Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. 10 heures passées de 47 minutes, bonjour à tous et merci d'être en direct avec nous, en direct du studio du Plateau Matrix pour cette cérémonie d'investiture. Une cérémonie d'investiture dont nous allons vous faire vivre tous les grands moments en direct live avec pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous aurez toutes les images. Le président de la République élu Félix Antoine Chisekedi qui devrait dans quelques instants quitter le palais du peuple direction le stade des martyrs où déjà de nombreux chefs d'État et de délégation sont sur place présent. Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour Christian Loussakoueno, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Trésor Kiyombo, bonjour. Bonjour Christian Loussakoueno, bonjour à tous les auditeurs. José Manzanza, bonjour. Bonjour Christian Loussakoueno, bonjour à tous les auditeurs. La date annoncée pour la prestation de serment du président de la République. Alors au programme, depuis 5h du matin, la mise en place était terminée. À 8h, on a vu d'abord les troupes de la PNC et des GR et des FRDC arriver. 8h30, les premiers invités sont arrivés au stade des martyrs jusqu'à 9h30 où le chef d'État-major des FRDC a inspecté les troupes au palais du peuple à 9h45. Maintenant donc, arrivés des chefs d'État et des gouvernements invités, ainsi c'est tel que prévu, mais on sait qu'il n'est pas là que du président de la République honoraire qui, vous le savez, sa conseillère en communication l'a rappelé, n'est pas ou ne sera pas de la partie. À 10h dans quelques instants, attendez, il est 19h49 ou les... non pardon, 9h45 à 10h, c'était pour tous le départ pour le stade des martyrs. 10h05, arrivés des chefs d'État au stade des martyrs, ils sont donc déjà sur place. 10h45, arrivés de la distinguée première dame qui, les images Didi et Pascal Calambay montraient les nous, les images nous montrent les festivités au stade où certains artistes, particulièrement Moïse Biais, ont joué pour chauffer l'assistance. Dans quelques instants donc, arrivés de son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, avec honneur militaire et autres. La cérémonie qui est donc prévue aujourd'hui à partir de 11h avec l'annonce du programme par le protocole, une prière œcuménique, entrée solennelle de la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous que ce sera une audience, on l'avait bien compris hier, avec le directeur de cabinet adjoint du président de la Cour constitutionnelle. Appel du président élu devant la Cour, réquisition par le procureur général de la Cour constitutionnelle, lecture de l'arrêt de la Cour et proclamation du nouveau président de la République. Prestation de serment du chef de l'État. Ensuite, ensuite, très, 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 très important, Moutou Koutinavé, Moutou Abangate, il y aura 21 coups de canons. Alors, Boubangate, il y aura 21 coups de canons. Ensuite, il y aura la remise des symboles du pouvoir au chef de l'État par le président de la Cour constitutionnelle, suivi des félicitations, remise du grand cordon au grand chancelier des ordres nationaux, remise du symbole du pouvoir traditionnel par l'autorité coutumière, discours d'investiture très attendu. On voit sur les images le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale au palais du peuple avec le Premier ministre. Félicitations par les personnalités invitées des filles militaires, sorties des membres de la Cour constitutionnelle et fin de la cérémonie. Cette cérémonie qui devrait se terminer vers midi avec le départ pour la salle des banquets du palais du peuple du président de la République, des chefs d'État et des gouvernements invités, des invités pour un grand cocktail dans la salle des banquets. Alors, peut-être un peu de son pour savoir comment ça se passe, si c'est possible, c'est possible le son de la salle. Voilà, je suis désolé, je suis désolé. C'est-à-dire que depuis l'élection 2018, Félix Tisséke dit qu'il a voté, qu'il a confirmé que le résultat est confirmé. Il a été prête serment pour le mandat de l'Elo. C'est-à-dire que le président de l'Elo, il a été prête à l'explication. D'ailleurs, le président de l'Elo, il a été prête à réfléchir la mémoire. Il a été prête à la cérémonie, il a été prête à envoyer la Cour constitutionnelle sur le déroulement de la cérémonie. Il a été prête à l'élection de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que le président de l'Elo, il a été prête à l'électionner. Il a été prête à l'électionner pour le mandat de l'Elo. C'est-à-dire que le président de l'Elo est prête à l'électionner. Présentation, un serment et salama dans un stade de martyr. voilà ah ok oui c'est la même chorale à les bottes qui sera l'autorité oui j'ai lancé long qui a d'ailleurs agrémenté la messe de ton mariage merci bref tout le monde qui n'a l'issue l'autre bandez kolba non l'éloïe bah qu'on a passé le mokon d'yambo ka kola pas se leka libosso ya ba kondia ya bamboka mingi pae a ba délégation mingi ya mo kilimou bimba bozo mouna ba image ya stade martyre parce que stade martyre bezaki polo e l'euto tongo ya ya l'élo poète batubaya batubayeto mouna ipena ba image bande konabiso ya ya régi vidéo bazula gubiso à partir d'ici tu mouna filia bateau bazaina mo longo donc bakota donc en dehors yandé une cérémonie go se déroule et si tout va bien tu voyais bapé maie manso maleka ma prestation de serment et salamandé nini outo 1960 tango mokon d'yambo ka aliboso président joseph kassaboubou à la kaka pico enfin la kaka c'est la paca c'est léka poète à la mokon d'yambo ka n'a ébité la paca c'est léka on voit sur antenne le président du conseil économique et social monsieur qui ou à canard juste derrière lui c'est christian bosembe voilà nous sommes en direct en images du stade des martyrs oui il faut pas dire voilà bon donc voilà dans quelques instants n'a ébité lélo et n'angonga il a déjà tout le bas procession le quoi bisau toba n'église catholique mais c'est n'a dit déjà mokon d'yambo ka à tambola c'était une surprise mais c'est n'y la tambola n'a moins bandier l'air ya qui sasa le temps en coma dans un stade qui concerne la musique toba n'a leader tobiaka l'ikola l'ikola mpunda autabola l'ikola mpunda n'a ébité peut-être à papa mobile spécial à l'aumoni bâillement je dirais qu'il concerne la musique c'est l'idée ria d'a déjà c'est vrai aux accoutes et n'y nga babab et d'apporter à moscou moscou de moscou vitale au yu bâilleté ou à moscou ou etzakien facilement dans sa l'émission il s'appelle isolé à comprendre que j'ai pratiqué le stade depuis depuis la kenda ma chennais n'année atta la lille à la moukola gisina côté namba oyoza frontières Côté frontières entre Dérignes avec le Côté Et puis On a dit Que c'est une cérémonie Mais je vais demander d'ailleurs Pour toi Ce qui va se passer Vous avez l'interview de Salaki Lobin Avec Henri Désirien Zouzi Vous avez l'air de la cérémonie Vous avez l'air de la cérémonie Vous avez l'air de la cérémonie Je vous propose d'écouter Ce qu'il nous a dit hier Henri Désirien Zouzi Monsieur Henri Désirien Zouzi Bonjour Alors vous serez le maître de cérémonie Ce samedi En quoi consistera exactement Votre tâche Il s'agira d'annoncer Notamment l'arrivée du chef de l'Etat Mais bien avant cela Evidemment ce seront ces homologues Etrangers qui seront acclamés Par le public Une fois que les choses se mettront en place Et que le chef de l'Etat sera entré Il s'agira d'inviter Selon le programme évidemment Les différents intervenants Qui prendront la parole On pense évidemment à la Cour constitutionnelle Et ses membres Qui dans un moment de solennité Prendra le serment Le chef de l'Etat Mais avant cela Il faut bien chauffer la salle Comme on dit Donc il y a un certain nombre d'activités Qui sont prévues Voilà Donc vous aurez des détails Assez rapidement Lesquelles ? Écoutez il y aura de l'animation Parce qu'on ne va pas venir ici Se tourner les pouces Il faudra que la population Soit déjà galvanisée Pour accueillir celui Qui va prêter serment demain Et il y a un certain nombre d'activités Qui sont prévues Il y aura des surprises Alors Les chefs d'Etat Qui seront là Vous allez les présenter L'un après l'autre ? Alors il faudra En tout cas les citer Nommément Saluer leur présence parmi nous Et s'ils jouent le jeu Ils pourront Soit lever la main Soit se lever tout simplement Pour être accueillis par le public La cérémonie commence à quelle heure ? C'est une excellente question Je pense que vous devriez la poser Au protocole d'Etat Bravo Le protocole d'Etat sera beaucoup plus précis Alors on parle d'une cérémonie en deux phases Le président de la République arrivera ici On a vu dans certaines images indiscrètes De la répétition Un défilé y compris avec chevaux Vous vous prenez la tête de l'animation Ici uniquement au Palais du Peuple Où vous annoncez ici Au Stade des Martyrs Au Stade des Martyrs Au Stade des Martyrs pardon Où via des panneaux géants Vous pourrez aussi maintenir la foule en émoi A l'arrivée du président de la République C'est effectivement le but C'est vraiment maintenir la foule en émoi Essayer de la galvaniser Pour que l'accueil soit le plus explosif possible Comme on dit Mais il est évident que Avant l'arrivée du chef de l'Etat Ici même Il sera au Palais du Peuple C'est de là qu'il viendra Il sera précédé par la première dame Qui viendra avant lui Ici pour l'accueillir Une fois que tous les chefs d'Etat étrangers Seront installés C'est à ce moment-là Que le chef de l'Etat Pourra faire son entrée Avec évidemment la garde Et tout le protocole Alors ici on voit la tribune d'honneur Là où seront les chefs d'Etat Les sièges et autres tribunes Où seront les invités Le pourtour Que ce soit Dragon, Imana, Bilima La SV Club Je ne sais pas comment Ici au stade Les habitués On l'habitude de les appeler Mais on voit aussi Ceux qu'on ne peut pas encore filmer Là où il y aura la vestiture Et là où derrière La cérémonie sera animée Par l'orchestre philharmonique Kimmangui Sur les avions répétition hier Et de l'autre côté Il y a comme un podium pour orchestre Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus A ce niveau-là ? Alors si j'en dis plus Il n'y aura plus de surprises Le but évidemment C'est que ceux qui viendront demain Puissent effectivement Dans un élan populaire Accueillir celui qui prêtera Son serment pour le second mandat Mais surtout apprécier La surprise qui a été préparée A cet effet Et donc je n'éventerai pas la surprise Pour garder le suspense Mais il y aura un concert c'est clair Il y aura de l'animation musicale Il y aura de l'animation Mais pas seulement ici Il y aura aussi des animations ailleurs Je pense que c'est un moment important Qui concerne tous les Congolais Et pour ce faire Eh bien nous mettrons les bouchées doubles Ma dernière question est plutôt privée Oui Vous avez l'expérience de ce genre d'événement Vous l'avez fait de très très nombreuses fois Mais comment on s'y prend Entre le côté solennel de l'événement Avec la prestation de serment du président La présence des chefs d'état Et des délégations étrangères Et ce côté où on doit Faire en sorte que le public Ne tourne pas les pouces Alors j'ai déjà l'expérience De sommet de chefs d'état Puisque j'ai eu l'opportunité Notamment de présenter Le sommet des chefs d'état De l'Union africaine Sur la masculinité positive Il n'y avait pas 25 chefs d'état Il y en avait 6 Mais 7 en tout C'était déjà un moment très très important Non il n'y a aucune difficulté Dès lors que vous avez Très clairement le programme Qui mentionne une partie On va dire un peu plus festive Celle qui précède la partie solennelle Et le passage de l'un à l'autre Ne pose aucun problème En ce qui me concerne en tout cas Merci à vous Monsieur Henri Désiré-Nzouzi Oui beaucoup d'expérience Et pas seulement congolaise Africaine y compris Merci pour vous Merci de m'avoir accueilli Christian Merci à vous Bonne cérémonie ce samedi Bonne prestation demain Merci à Philippe Donc c'était Henri Désiré-Nzouzi Henri Désiré-Nzouzi Qui est le MC Il est 11h Une Normalement l'audience De la cour constitutionnelle Devrait démarrer Alors il faut savoir que Des audiences Il y en a eu beaucoup Dans la cour constitutionnelle Des audiences Pas des audiences Des prestations de serment Il y en a eu beaucoup Et dans l'histoire Et pour parler histoire Je vous propose D'être avec le professeur Isidore Ndaouel Professeur Isidore Ndaouel Bonjour Oui bonjour Je vous entends très loin Alors je vais demander peut-être A la technique De m'augmenter le son Il passe très très loin Attendez Excusez-moi professeur Ndaouel Entre temps On reste au stade Régi On reste au stade de martyr Oui Allo professeur Ndaouel Oui Ah non on n'entend pas très bien Je pense qu'il va falloir Non c'est le maximum là Allo professeur Oui Oui Moi je vous entends Non On va le rappeler tout de suite Oui Thierry Kambodi Tu disais Je disais donc tout à l'heure Ma camozole est qu'à un stade C'est vrai que tout est Tout semble être prêt Un stade de martyr Par rapport à l'événement Voilà On voit beaucoup d'officiels On voit beaucoup d'invités Maintenant On va vite On va nous On va nous Tête aux vies Ça c'est Congo-Brazzaville La délégation de Congo-Brazzaville Oui Voilà oui Oui Et le public avec Bon enfin Les drapeaux On va se rappeler Il y a Mboka Et on va nous Tête aux vies Tribune d'honneur Tribune d'honneur Qui place président Au revoir On va nous Donc voilà Je crois que ça sera Pour bientôt Mais on va rappeler Que notre professeur Isidore Ndaïuel Il y a Cérémonie d'investiture On va nous En 1960 Et on va nous Et on va nous Et on va nous Surtout Surtout Et le cas Et voilà Donc on aura le professeur Isidore Ndaïuel Dans quelques instants Dans quelques instants Donc voilà Dans ma mémoire Par exemple Tu es vu Que Mosei Laurent Désirique Abile à Salarapé Prestation à Stade Oui C'est ça Donc tu es Avec le conseil J'ai Dandaïuel Bon qu'il s'est Entre ma prestation Et on va nous Et on va nous Historiquement Et ça C'est une valeur Nini C'est terrible Ah oui Là ils vont Ils vont avoir Très chaud aujourd'hui Oui Tu disais Trésor Kiyombo Ne pas être distrait On dirait Qu'il est 11h Déjà Et que Cérémonie Il fallait Banda Et qu'il fallait Déjà Il y a une étape Il y a prière Écuménique Il y a La confession religieuse C'est la prière Avant que Cour constitutionnelle Et quota Nengue programme Et Zali Établi Ah il va faire Très chaud Il fait déjà Très chaud Là ça se voit J'imagine Ils vont vivre Ce qu'on a vécu hier Hier on a fait l'émission La caméra Est en train de faire Le tour Estad Moni Pour nous relaxer Le monde qu'il y a Il va répondre Présent Il va répondre Il va répondre Il va répondre Il va répondre Donc Voilà Kalaming Il était Professeur Isidore Ndaïuel Il a rappelé L'historien Isidore Ndaïuel Oyo Akwebisabiso Maie Malekakala Voilà On a évité Soukaz Il y a déjà en ligne Non 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 Le professeur Apparemment sur l'AFM Ça passe bien Mais nous ici On ne l'entendait pas Mais comment pensez-vous Qu'on peut faire une interview Venez Comment pensez-vous Qu'on puisse faire une interview Si on n'entend pas La personne qu'on interview Donc il y a un petit problème Les aléas du direct Oui c'est ça Les aléas du direct Alors on va réessayer Maintenant Je demande Oui Montez-moi Là Il faut Ça doit être augmenté Ah oui Là Ici Non Non c'est ça Voilà Donc Thierry Kamundi Oui Voilà Donc Je rappelle Je rappelle que On a un programme Toruio Kappé Déroulé à la cérémonie C'est important L'éducation Et à Cinco Est-ce que je vois là L'éducation à Cinco Allo Bonjour Bonjour professeur Ndiwell Allo Alors Oui Alors je vais juste demander Un retour Parce qu'on vous entend Comment allez-vous Alors je sais que ceux qui nous écoutent Sur FM Vous entendent bien Nous pas trop Alors Merci d'avoir accepté De répondre À notre invitation De nous citer Les grands événements Où l'évolution Des cérémonies De prestations De serment Au cours de l'histoire En République démocratique Du Congo De 1960 À 2023 Quelle en a été l'évolution Quelles en ont été les évolutions Bon en fait En fait Nous avons connu Jusqu'ici Si j'ai bien fait le compte 10 cérémonies De prestations De serment Exactement La cérémonie Aujourd'hui Est la dixième Il faut rappeler Que la cérémonie De prestations De serment Du chef de l'État C'est un peu Le rituel Par lequel Le président Virtuel Parce qu'il est élu Devient le président Réel C'est un Donc C'est un rituel De passage Et donc Nous avons eu Successivement La prestation De serment Du président Kazavogou Fin juin 1960 Je crois que c'est Exactement Le 27 juin Ensuite Nous avons connu Trois prestations De serment Du président Mobutu En 1970 En 1977 Et en 1984 Et puis Il y a eu La prestation De serment De musée Laurent Desiré Kabila Le 29 mai 1997 Au stade Actuel Au stade Marseille De la Pentecôte Suivi Des trois prestations De serment De Joseph Kabila Exactement Le 26 janvier 2001 Lorsqu'il Succède à son père Après L'assassinat du père Ensuite Le 6 décembre 2006 Après La promulgation De la constitution Du 18 février Et le 20 décembre De 2011 Et puis L'avant Dernière prestation Le 24 janvier 2019 Celle du président Félix Antoine C'était la 9ème Et celle Qui est la 10ème Professeur Ndaïouel Merci beaucoup Alors Aujourd'hui La question C'est C'est vrai On a On a Entendu hier Le Le directeur De cabinet Adjoint Du président De la cour Constitutionnelle Nous donner L'importance En termes Juridiques De ces prestations De serment Mais Quelle est Au niveau De la symbolique Dans le Au fil Des années Cette importance Ici Beaucoup De Cérémonies En règle générale D'ailleurs En Afrique Beaucoup de cérémonies Mais beaucoup moins Dans certaines nations Encore que Pour les Etats-Unis Ce sont encore Une grande cérémonie Quelle est L'importance De la symbolique De ces grandes cérémonies La symbolique C'est que La prestation De serment C'est vraiment L'acte officiel De démarrage D'une mandature Présidentielle Avant cela Cela ne démarre pas Encore Et de ce fait là C'est chaque fois Un grand moment D'une très grande Solanité Marquée notamment Comme nous le savons Tous Par Par des coups de canon Et 21 coups de canon Qui marquent Effectivement La fin D'une période politique Et le démarrage D'une autre La guerre Ça marquait Dans l'histoire Par exemple De la royauté Française La mort du roi Et la prise de fonction D'un nouveau roi Donc Pour le moment Nous restons Dans cette logique là C'est une mandature Qui s'achève Et une autre qui commence Merci beaucoup Au cours de l'histoire Ça fait depuis 1900 Ça fait depuis 64 ans Il y a eu La première du président Kassaboubou Il y en a eu Deux pour le Une seule Un pour le président Mobutu Trois Oui Trois pour le président Mobutu Deux pour le président Trois pour le président Kabila Trois pour le président Mobutu Un pour M. Laurent Désiré Kabila Trois pour le président Kabila 2001 2006 2011 Un pour Félix Tisset-Kédi Et le deuxième Aujourd'hui Voilà pour cette Cérémonie d'investiture Alors Cette cérémonie d'investiture Je ne sais pas ce que tu regardes moi Mais Qu'est-ce qui va se passer ? C'est une audience solennelle Qui va s'ouvrir Hier on était avec le Directeur de cabinet adjoint Du président De la cour constitutionnelle Retour sur Les actes juridiques Apposés Retour sur Ce qui va se passer Parce que pendant Une heure Au moins Pendant la prestation De serment en tout cas Avant son discours Sur son discours solennel De début d'investiture Qu'est-ce qui va se passer Au niveau de la cour constitutionnelle Je propose qu'on écoute de nouveau Ce que nous avons dit hier Le directeur de cabinet adjoint Du président de la cour constitutionnelle C'est le président de la république Comment cela se fera-t-il ? Le cours constitutionnel A cause de la ligne 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 Nous devons le préciser Audiences solennel A cause de la ligne Donc le stade de martyr Est comme à tribunal Oui, oui Effectivement C'est exactement ça C'est ce que nous avons dit Audiences foraines C'est-à-dire que la cour Va se déplacer Au stade de martyr La journée A samedi Lobby Et comme la juridiction Siège Il y a la cour constitutionnelle Et si il y a la cour Siéger Pour la audience Au autobing Audience solennelle Il y a prestation De serment Donc c'est vous Qui organisez ça C'est la cour constitutionnelle Qui a décidé Que cela se passe Au stade de martyr Non Il y a des arrangements Au niveau institutionnel Comme vous savez C'est un grand événement Un grand événement La cour constitutionnelle A cause de la langue Il est de mon côté En collaboration Avec d'autres institutions Dans la République Il a été décidé Que Et ça l'est mort Au nom Il y a solennité Il y a solennité Et au nom Il y a grandeur Il y a situation Il y a événement Parce que je dois préciser Lorsque le président De la République Prête serment C'est pourquoi Je félicite les organisateurs Qui ont pensé Au stade de martyr Parce que lorsque L'article est 74 Ce qui est le fondement De la prestation De serment Il y a le président De la République Et il oublie Le président de la République Tant en prêter serment Il dit Moi Monsieur Félix Antoine Tcheké De Tchilombo Élu président De la République De martyr du Congo Je jure solennellement Devant Dieu Et devant la nation Donc Comme c'est devant la nation Je félicite les organisateurs Qui ont pensé A C'est que C'est un stade de martyr Avec devant plus de Plus de 70 000 personnes Et ça représentative Il y a nation Congolaise Donc c'est dans ce sens là Que la cour coursonnelle Elle va se déplacer Voilà Maintenant Cette cérémonie solennelle Comment se déroule Telle étape par étape Étape par étape Concrètement Il s'agit Comme je viens de vous dire D'une audience solennelle Et l'audience solennelle Comme je vous ai dit Ça nécessite assez Que Il y ait La touche Et aux alatouges Différentes Il y a la touche Ordinaire Parce que Comme vous le savez Bahou Bayak Audience à cour coursonnelle Les juges S'habillent en touche Rouge noir N'a pas audience Ordinaire Mais la loi Le règlement intérieur Veut en sorte Veut que Lors il y a audience solennelle Tel le cas A Oyoïo Déjà Solennité Dans Ngoïzaka Touche Il y a bleu ciel Ça a une signification Parce que Bleu ciel Représente la vérité La justice Et la cour coursonnelle Incarnent La justice Et la vérité Comme vous le savez Lors du contentieux Des résultats La cour coursonnelle A vérifié La sincérité Des résultats Et la vérité Sortie des urnes C'est ainsi qu'il y a eu Un arrêt définitif Qui a confirmé L'élection De celui Qui va prêter Sermon Demain Concrètement Comment ça va se passer Il y aura Les juges seront déjà Là installés Quelque part Ils vont faire une procession Jusqu'il y a quoi Atteindre Les lieux Où ils ont aménagé Pour une audience Solennelle Otozo monawa Otozo monawa Otozo monawa Au bas dans la droite Au film était Attention hein On n'a pas le droit Ok Voilà Donc procession Avec le président Qui a donné Comme l'État en tête Parce que lui Le président A la cour coursonnelle Et d'habitude Juste L'ordre des préséances Et puis il sera accompagné Du procureur général Qui sera aussi membre De la composition Du greffier en chef Et au nom de la solennité Les autres magistrats Du parquet général Seront avec eux Derrière Dans le procureur général Dans le cadre de la solennité Mais là Tant que nous avons mis A la coursonnelle Dans le cadre de la solennité Neuf juges Dans le cadre de la solennité Le procureur général Dans le cadre de la solennité Le greffier en chef Dans le cadre de la solennité Et puis un peu en retrait Comme je vous ai dit Au nom de la solennité Le membre du parquet général Après la courconçonnelle Baropé Barosala On a toujours habillé En touche Le membre du parquet général Je vous ai dit Neuf juges Les membres du parquet général Baza 14 Avec le procureur général Lui-même Qui est le chef De l'office du parquet général De la république Du parquet général Après la courconcessionnelle Et ainsi Tant Bafandi Le président A ouvrir audience A l'objet L'audience de ce jour Est ouverte Et il va accorder La parole Au greffier en chef C'est le greffier en chef Pour qu'il puisse lire L'extrait de rôle Comme vous le savez Pour chaque audience Les présidents Commencent d'abord Par signer Une ordonnance De fixation De date d'audience Ainsi que L'audience A l'objet Ordonnance Il a déjà signé L'objet La courconçonnelle L'objet A l'audience Le 20 Et le greffier Il fait tant Parce qu'il a confirmé Qu'il a confirmé Qu'il a eu un extrait de rôle Il a confirmé Qu'il a fait Qu'il a fait Qu'il a fait Il a déjà programmé Pour une audience De la république Et comme Le loi de la république Veut l'en sorte Que le président De la république Puisse Sperter ses amants Le président Le procureur général Va rappeler A la cour D'après les textes Qui gagne Qui gagne La courconcessionnelle Doit recevoir Les serments Et il va rappeler Le fait Qu'il y avait déjà Un arrêt De la courconçonnelle Qui confirmait L'élection Qui rendait définitive L'élection Du président Sans un sens Sans un sens Spirituel Parce que Le président de la république Dit Je jure Sonannellement Devant Dieu Et ça a un sens Dans le sens Pour le pouvoir Dans le sens Que le président Président Prêt de serment Devant la nation Comme je venais De vous le dire Pourquoi il prête Devant la nation L'article 69 De la constitution Dit Le président De la république Est chef de l'état Et il représente La nation Et il est le symbole De l'unité nationale C'est ainsi Qu'il doit Prendre l'engagement Le serment C'est à dire Prendre L'engagement Et il va dire Les engagements Qu'il prend Devant la nation Et il doit Il doit Des carré Et ces serments Là C'est pour Votés Les spectateurs Bah ou mitou Certainement Pourquoi il faut Prêter serment Devant la cour Constitutionnelle Il faut Prêter serment Devant la cour Consonnelle Parce que Cours consonnelles Les institutions Garantent la constitution Nous avons L'unité Le bar Dans la lingua Où vous êtes Le bar Dans la caté Vous êtes Un peu L'unité Qui vous êtes Votés Ce n'est pas Là Vous êtes Vous êtes Vous êtes Un peu Qu'un Il faut avoir l'engagement et le revoir des vents constitutionnels. Dans l'audience, juste après la prestation des serments, le Président de l'Arcours Consonnel, Diodé Kamuleta, va féliciter le Président de la République qui vient de prêter le serment. Après avoir présenté ses félicitations, il va s'élever. Il s'élève pour avancer là où sera le chef de l'État. Parce que la cérémonie, il va continuer. Parce que dès qu'il va avancer là où sera le chef de l'État, il va faire porter la carte. C'est-à-dire que le ruban, il va symboliser la République démocratique du gouvernement. Ils ont la couleur et la drapeau. Ils ont la couleur et la drapeau. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'on peut se faire la Constitution de la République démocratique quand on a zoné dans l'article 69 ? Alinéa 2. Il veut dire que le président de la République, il veille au respect de la Constitution. Comme la la Constitution, il a répondu, des vocales qui en sont restées, Il a constaté qu'un des��세요 falapliques, ils vant un engagement davant pour ceux qui respectent et respectent. Pourquoi? il y a eu l'engagement devant tous ceux qui ont respecté effectivement mais il y a une précision d'état avant dans ce qu'il y a eu l'audience c'est qu'à la différence il y a la prestation de serment en 2019 c'est le président Joseph Kabila qui a remis l'élément dans le chef de président Félix parce qu'il passait le relais parce qu'il passait le relais mais situation à l'éleu il y a l'objet aux athèques comme il y a ça dans la réélection c'est le président de la cour constitutionnelle c'est le président de la cour constitutionnel parce que comme c'est le président de la cour constitutionnelle et puis il y aura un élément de la garde présidentielle qui va s'avancer il faut appeler sa président de la cour constitutionnelle drapeau et la république et président de la république à cause des symboles présente de la cour constitutionnelle président de la république dans le président des politique pour démarrer la note l'inité nationale d'aéquipaté saya drapeau ana après avoir coupé saya drapeau ana et un parti naszych aux oufe et au za là comme vous savez les présidents de la république agác grands chanceliers à orde nationale Ну et au parc les chanceliers de l'ordre national à cause avancer pour naa à décorer lui président de la république Dès qu'il y a des cérémonies, il y a une cérémonie, il y a une cérémonie, il y a un chef coutumier, parce que vous savez, nous sommes des Bantous, il y a aussi l'aspect traditionnel, et les chefs coutumiers seront là pour la cérémonie, c'est un bon souci, il y a un pouvoir traditionnel. C'est prévu par la loi, il y a des éléments qui entrent dans la pratique et dans le coutume, qui sont institutionnalisés, ce n'est pas écrit, mais nous sommes des Bantous, comme je venais de le dire, ça ne viole aucune discussion. Et ainsi, les présidents de la cour constitutionnelle, à Zongi et Sika, les autres juges, parce que le président, tant qu'on a prêté cérémonie, il faut qu'au cours, à prendre acte, il y a cérémonie. Et la cour constitutionnelle, c'est, à ça, la réunion, ce n'est pas décisif, pas barré, et le président va lire l'arrêt de la cour constitutionnelle qui prend acte du serment du président de la République. Ainsi, l'audience, le président de la République, le président de la République, le président de la cour constitutionnelle, a clôturé l'audience, a aussi un programme entre les mains et le protocole pour un discours d'investiture, il y a un chef de l'État. Voilà, le discours est ce que l'on a fait dans l'audience. Le discours est ce que l'on a fait dans l'audience. C'est exactement ça, c'est ce que la constitution veut. La constitution dit avant d'entrer en fonction. C'est-à-dire que l'on a fait dans l'audience, il faut que l'on a fait dans l'audience, le deuxième mandat, le président Félix, c'est que l'on a fait dans l'audience. Après prestation et serment. Après prestation et serment. Parce qu'il faut pouvoir recevoir serment. Voilà. Voilà. Oui, Mitu, là. Voilà. La ligne, là-bas. Comment m'denge ma kambou eko l'ekana? Eza l'ika ke eza n'denge yo lobi to... Li kamouni eko go zala, o eko go zko tia tolo ba zelo nakatia yaloso, ton nakatia baii. Qu'est-ce qui peut déranger la cérémonie, au plan de la forme, et comment faire que ma kambouane yate? Non. Nous restons objectifs. Nous croyons que cérémonie telle qu'elle a prévue par la loi... Nalobelaka procédure, je ne parle pas d'autres... Justement, kakara procédure. Procédure n'en eza, eza prévue, eza l'imaka ande. Je ne vois rien qui peut empêcher... Nalobelaka procédure. J'avais une question. Nalakati audience, est-ce qu'il est prévu que le Président de la République a sélici, a eu ma félicitation... Qu'au constitutionnel est signé, et t'angui justement arrêté... A recevoir ma félicitation à ma proche... Nalobelaka procédure. Avant que le protocole... A recevoir ma félicitation... Nalobelaka procédure. Non. Ce que vous devez savoir, eza l'audience. D'abord. Cours personnel a kiti... A moussala n'a kiti. Donc... Éléments mon côté qui ont perturbé... Déroulement à l'audience. Donc ceux qui a recevoir ma félicitation... Je crois que ce sera en dehors... Y a un cadre, y a un audience solennelle. C'est ce que vous devez savoir... Et vous devez savoir, et vous devez savoir, Et vous devez savoir, le protocole... A cérémonie... Parce que, comme vous le savez... Eza cérémonie mounené... Au délai à l'audience, y a d'autres éléments protocolaires... Où nous peut-être... On ne maîtrise pas. A Ré ouane a pris d'acte... Eza a déjà... Eza s'inscrit peut-être... A Ré ouane a peut-être déjà rédigé... Neti... Prononcé Aliboso... Non, là... Eza cacaca... Eza cacaca... Improvisation... Président a prêté serment... Au plan de la forme courandini... Eza cacaca... Il y a un arrêt qui doit être élu... Non, il y a un arrêt qui est... Naibitesso... Pour assister à la audience... Le président Narku Kossennel dit toujours... L'arrêt est entièrement rédigé... Il n'y a pas d'improvisation... C'est pas qu'à Vandiboué, à Banyotanga... Non, il n'y a pas d'improvisation... Mais... Je n'entends pas dans les secrets... Il y a à délibérer... Parce que je n'ai pas... Ce que j'ai à vous délibéré... Donc ceux qui sont en lobby... Ceux qui sont en salle en haut... Ceux qui sont en salle... Mais là je ne sais pas entrer dans les détails... Je ne suis pas juge... A Kukossennel... Tout ce que vous devez savoir, c'est que... Il n'y a pas d'improvisation... Suspense... Exact. La procédure sera... La procédure sera... Mais au lobby délibération donc... Il ne va pas avoir délibération dans l'audience de demain? non non quand j'ai dit il va pas il va pas avoir de libération c'est trop dit je vous ai dit c'est les juges qui maîtrisent baronne et bakolo de ce balobi qui va s'y spendre pas pour se prononcer baron mais ce balobi va s'y prononcer kakawana l'angopé comme on n'y a pas pour dire que les kabo mais c'était pour dire au plein texte les kamounis n'y a pas de libérer topé comme il est 13h sur le 88.4 fm les principaux titres du journal de 13h30 c'est demain la vestiture du président élu félix chisekedi qui prêtera serment ici nous sommes au stade des martyrs pour son deuxième mandat à la tête du pays des mesures sont prises pour le bon déroulement voilà donc il s'agissait du l'adjoint au directeur de cabinet du président de la cour constitutionnelle alors un peu de son du stade la technique alors que l'on voit que l'on entend de l'audience constitutionnelle la technique pour qu'on voit un peu précise qu'on entend ce qui se passe au stade thierry kambundi il est 11h30 n'est toujours pas en tout cas la cérémonie le programme a pris du retard pour éviter pour l'année n'a évité sur les présidents c'est abîmé ce qui a avancé vers stade des martyrs tôté parce que les acquis prévus et salama entre 10h30 on a 11h pour cérémonie bandes à 11h et de ce que je vois invité les images qu'on voit ces images des ambassadeurs les ambassadeurs on a vu l'ancien président du kenya déjà là on a vu des délégations du en tout cas ça c'est la tribune officielle on voit la dame qui sourit la c'est l'ambassadrice de belgique qui est ou mais tout ce que l'on peut dire à ce stade c'est que la cérémonie n'a pas encore démarrer la cérémonie n'a pas encore beaucoup de chefs coutume et on n'a un petit goût la rediffusion et à intervue tous à l'aki nobi il y aura également le une cérémonie toulbanini coutume ira oui il y avait un juge symbolique et au salama en marge il y a cérémonie il y a un juge il y a une cour constitutionnelle dont il y a une prestation de sogement parce que voilà après ça il y a eu ma explication il y a un cour constitutionnelle donc voilà pour l'heure on voit l'ambiance au stade à part Nali Kolo et la tribune d'honneur parce que d'ailleurs c'était couvert pour raison de sécurité il y a du monde voilà donc il y a du monde du monde au stade moni Moscou moni vie à Moscou a bien payé à moi alors je pense que alors on m'explique que les retards est dû au fait que certains chefs d'état sont certains ne font qu'arriver maintenant le président angolais ne font qu'arriver maintenant le président angolais Lorenzo vient d'arriver à Kinshasa j'ai la confirmation de ses services le président angolais est arrivé à Kinshasa donc on se posait la question de savoir de qui va venir encore que là on voit les justes constitutionnels qui vont seulement vers la cour donc le président angolais vient à peine d'arriver à Kinshasa donc peut-être que le retard s'explique du fait de l'arrivée tardive de certains chefs d'état mais le président angolais vient d'arriver à Kinshasa alors que le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud aussi est annoncé sinon il est déjà lui aussi arrivé pour cette prestation de serment on a vu du mouvement vers l'aéroport on a vu beaucoup d'autorité de la RDC le premier ministre quelques ministres recevoir les invités de marque on a entendu le directeur adjoint de la presse présidentielle hier sur Topomo dans l'émission de débat spécial en direct du stade des martyrs il nous a donné le programme des arrivées en fonction des confirmations mais c'est vrai que d'ici jusque ce matin on n'a pas encore des confirmations on a vu les images à l'aéroport d'Engine il y a premier ministre Jean-Michel Sam le condamna président sénégalais qui est déjà à Kinshasa ça c'est le journaliste à l'éroport oui sur le terrain mais pas la présentation officielle oui d'ailleurs l'église catholique allait aussi faire une prière Pascal on peut avoir le son le son du stade ça c'est qui ça c'est de ça s'appelle Inos non ? pas de son c'est Chris Bivoula il n'y a pas de son du stade ah non pas de son du stade voilà montez on a le son du stade c'est la musique on a le son du stade non parce que je vérifie qu'on a fait le son du stade parce que quand la cérémonie solennelle quand l'audience va démarrer et surtout quand le discours du président de la république va être prononcé faites sûr qu'on a le son du stade Trésor Kiyobo voilà donc l'ambiance au stade des martyrs en attendant que la cérémonie officielle ne démarre donc comme on l'a dit Tewtugomona président Ouro Kenya est un ancien président du Kenya il y a Zahi sur place et quelques diplomates c'est parmi les inconditionnels soutiens du président Félix C'est ce qu'il dit 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 après le retrait à signature il y a Félix c'est ce qu'il dit il y a Vital Kamere il y a un arrangement à Corée à Genève c'est le président Kenyatta qui a reçu le couple Fati Veka à Nairobi et c'est même c'est ce qu'il dit c'est le parrain de l'accord parce qu'à Zahi il y a un processus il y a un processus il y a un processus un peu Nabagoub Zarmé c'était le président des observateurs de la SADEC à l'élection présidentielle il est très attaché à Kinshasa et particulièrement au président Félix Tshisekedi donc voilà il est déjà sur place au stade comme beaucoup d'autres personnalités Congolaises comme africaines Là on voit le gouverneur de la province du Kassai John Kabea Voilà Et à côté de lui Lidia Manga Non 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 c'est pas Lidia Manga À côté de lui c'est Asa Diamantère Et Oya Mujimai Moi je regarde là-bas Je suis en avance Ici C'est une vue distant C'est là Ça c'est une vue du stade Ici en avance C'est là Moscou c'est là Bref Et lui c'est le ministre des affaires étrangères On avait dit On nous avait annoncé le ministre des affaires étrangères du Qatar Non de l'UE Des émirats arabini Des émirats arabini Oui C'était le ministre des affaires étrangères C'est ce que Giscard Cousset nous a dit On ne confirme pas que c'est bien lui Que vous avez vu Ou que c'est bien lui qui représente Les émirats arabes unis À cette manifestation Alors on disait 10h départ pour le stade des martyrs Il est 11h38 Les chefs d'état Nous confirment Le protocole d'état Sont encore au palais du peuple Voilà Tous les chefs d'état sont encore au palais du peuple Il n'y en a encore aucun Arrivés ici Au stade des martyrs On envoie le ministre de l'Intérieur Qu'est-ce qu'il a ? C'est l'image C'est l'image qui n'est pas bonne C'est l'image qui n'est pas bonne J'espère Les programmes Le vice-premier ministre de l'Intérieur Qui a rappelé hier Un briefing Que la disposition sécuritaire Pour justement mieux sécuriser La cérémonie d'aujourd'hui À Kinshasa Et dans l'ensemble Justement du pays Parce qu'il faut noter Qu'à l'appel C'est quelques candidats Président de la République Parle-Bagy Qui n'ont pas manifesté Mais bon Il y avait peut-être des questions Sur Comment est-ce que la manifestation Il fallait Saléma Mais on a appris Ce matin Que la manifestation Et Zalaki Plus ou moins A annoncé Que Saléma Qui n'a béni Finalement Kimia Izongi La situation Est-ce qu'à Kinshasa La manifestation A annoncée A du lieu Ça a eu lieu A eu lieu A commis C'est journé A commis Le quoi Ministre Passait Les affaires Est-ce que Les traits A tu lieu Non C'était annoncé Dans toutes les grandes villes Du pays Non Oui A l'appel Il n'y avait pas Ce n'était pas précis Par rapport à la façon Dont il fallait manifester Ce n'était pas clair Ce n'était pas clair Ce n'était pas clair En tout cas Voilà Nous attendons On peut y avoir le son De la musique De l'ambiance du stade J'espère qu'on peut y avoir le son Pascal Calabay Est-ce qu'on peut y avoir L'ambiance du stade Des martyres Voilà Oui Allez-y Oui oui On a besoin du son du stade Ah d'accord Ah d'accord 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 Voilà On ne peut pas diffuser ça On ne peut pas Par rapport au droit Oui je vois Bon Ce qui est sûr C'est qu'il y a un groupe Qui est En pleine exhibition On peut revenir Sur ce qu'avait dit Le directeur adjoint De la presse De la communication Du président de la République Oui Sur les personnes Attendues Où les personnes étaient Là j'aperçois Jean-Pierre Bemba Gombo Vice-premier ministre Ministre De De la défense Juste à côté de lui Le sénateur Samy Badibangan Tita Et puis Vital Kamer Également Qui est à sa droite Voilà Vital Kamer Qui est à sa droite Voilà Et La ministre En charge De la formation professionnelle Qui est à côté du sénateur Samy Badibangan Tita Voilà Toujours Ici A Kinshasa Pour la cérémonie D'investiture Du président Il y a une image Intéressante Félix Tu sais quoi C'est une caméra mobile Peut-être Voilà Bon voilà Il y a une image Il y a une image Il y a Nini Il y a Nini Il y a Nini Il y a le roi char de combat Il y a mon pied Je crois que c'est Un démineur Ouais Démineur Bon Moutassa la formation Moi j'ai pensé J'ai pensé à une caméra Mais bon Mais bon Voilà Voilà Il y a toujours pas moyen D'avoir le son du stade Non Voilà Nous vous attendons La cérémonie On y va On y va On y a 11h Et avancé Culte Ecuménique Et saléma Et puis Cour conditionnelle Les quotas Bah ça la procession Peu pas bande à cérémonie Donc on a pris du retard Beaucoup de retard On dit que les chefs de l'état Invités sont toujours Au palais du peuple Donc Bon Je crois que si tout va bien On va avoir des nouvelles Fraîches du stade Et des nouvelles Concernant Les chefs d'état Qui sont finalement Arrivés Christian Doussakou En effet Les chefs d'état On les voit Dans les véhicules Ils sont en train d'entrer Dans le stade Ça c'est pour montrer À Trésor Qu'ils ont moqué Ah ouais Ils allaient avant Des voitures officielles Commencent à entrer Dans le stade Et normalement Si on avait le retour Du stade On va l'avoir On est en train de travailler Si on avait le retour Du son du stade On pourrait Voilà Le premier président C'est voilà Le président de la république Qui commence à arriver Apparemment ce sont Les invités de marque Donc les présidents Voilà le président de la république Qui arrive Non c'est les chefs d'état Qui arrivent Puisque c'est le protocole d'état Qui les encadre Maintenant Allez-vous en savoir Qui est celui-là Je ne sais pas Alors il était utile On n'a pas le son Retour du stade Parce que là maintenant C'est monsieur Désir Henri Désiré Nzouzi Jacques Aya Kikwete Il était derrière Et juste derrière L'ancien président de Tanzanie Est en deuxième position Mais ça Il s'agit bien de chef d'état Voilà Thierry Kamboudi Le premier c'est un chef d'état C'est vrai D'où on ne sait pas Enfin Son visage Ne me dit pas Grand chose Voilà Madame Onyazan Officier d'ordonnance Or ancien président Tanzanie Aza Naete Donc on verra Après qui sont Qui sont dans ces différents véhicules Qui viennent de faire leur entrée Ici au stade des martyrs De la pentecôte de Kinshasa Donc voilà Je pense que la cérémonie Ne devrait pas tarder A démarrer Oui Monsieur Juskar Koussemangandou Bonjour Bonjour Alors Nous étions avec vous Hier Dans l'émission Le débat En direct Est-ce que vous pouvez Nous confirmer Aujourd'hui Le programme Que vous nous avez donné Quant au nombre D'invités Attendus A Kinshasa Qui sont déjà là Et qui sont à la cérémonie De tout à l'heure Merci beaucoup Nous sommes en mesure De vous confirmer Qu'une cinquantaine De pays Sont représentés Au sommet Par leur président De la république Ou par leur chef De gouvernement Ou par des représentants Des hauts rangs Parmi les présidents De la république Qui sont arrivés Ce matin Les tout derniers C'est Cyril Ramaphosa Qui vient d'arriver Avant lui Il y a eu le président Joël Lourenço D'Angola Le président Pris Oligi Nguema Dujabon On a reçu Le président Faustin Arkane Jetsouadera Le président Evariste Ndaï Simeye Bref Il y a 18 chefs d'état Africains Qui sont déjà Ici A Kinshasa 45 chefs d'état Le président Obasanjo Le président Zakaya Kikwete Ange Ranjo De Madagascar Et le président Ouro Kenyatta Qui se trouve D'ailleurs Déjà sur Des tribunes Ici Au stade De Martyr Les 80 000 Places Sont Pleines Il n'y a plus De place A l'intérieur Du stade Les quelques Places Vides Qui restent C'est la tribune Présidentielle Simplement parce que Tous les chefs D'état Et de gouvernement Et des représentants Des hauts rangs Sont régroupés En ce moment Au palais Du peuple Ils y seront Réjoint D'un instant A l'autre Par le président De la république Félix-Antoine Qui est déjà prêt De partir Du palais Présidentiel De Mongalima Et ceux Qui sont branchés Devant la télévision Auront l'occasion De suivre Ces parcours Présidentiels Du palais Présidentiel Jusqu'à son entrée Ici Au stade De Martyr Donc le pari De la mobilisation Réussi L'événement Lui-même Restera historique Par le fait D'avoir Une vingtaine De chefs d'état Encore en fonction Qui ont fait Les déplacements De Kinsata Pour une cérémonie D'investiture Et il n'y a Plus aucune place Ici Au stade De Martyr Monsieur Monsieur Giscard Cependant Le programme Nous prévoyait Un début De l'audience De la cour constitutionnelle A 11h Il est 11h47 Comment expliquez-vous Ce retard Par des arrivées Des chefs d'état Comme vous le savez Beaucoup sont arrivés Aujourd'hui Les ciels étaient fermés Et donc il fallait Au niveau de la rédité Quider et ordonner Des arrivées De chaque chef d'état C'est ça qui a occasionné Ce petit retard Mais qui n'a aucune incidence Sur la suite De l'événement Parce que le clou De la manifestation C'est l'investiture Je vous confirme Que les 19 membres De la cour constitutionnelle Sont bien installés Et ils n'attendent Que la présence Du président De la république Donc la sermentée Et ils attendent Également Que le protocole d'état Les invite A prendre place A la tribune Qui a été éligée Au centre du stade De Martyr De manière à permettre A tout le monde De voir Ce qui va se passer Voilà Je rappelle que Nos téléspectateurs Sur Facebook Et sur Youtube Ont vu arriver Les juges Justement Alors Quand est-ce que L'événement En soi Démarre Aussitôt que Le président De la république Fait son entrée Ici Les protocoles Va inviter La cour constitutionnelle A prendre place A la tribune Centrale Et c'est en ce moment Qu'ils vont prendre Les contrôles De l'événement Parce qu'ils l'ont Parti à la cour D'inviter Les présidents De la république Ils vont faire Lecture De la réalité Qui reconnaît Sa réélection Et ils vont Demander A l'interventé De présenter Son serment Habituel Le président De la cour Va remettre Au président De la république Les attributs Du pouvoir Et c'est ça Qui va permettre Au président De la république Qui investit De prononcer Son premier discours De politique générale Son discours D'investiture Ce sont les grands moments Aussitôt Ce moment Fini Le président De la république Va aller Réjoindre Ses collègues A la tribune Centrale Il va recevoir Les félicitations Les congratulations De tous Ses invités Des marques Et après L'assistance Va voir Un défilé Des unités Interarmées Juste Un échantillon Représentatif De différentes Unités Des forces De défense Et de sécurité De la république Démocratique Du Congo Monsieur Juskar Nkandou Koussema Je rappelle que vous êtes Juskar Koussema Nkandou Je rappelle que vous êtes Le directeur adjoint De la presse présidentielle Merci à vous Mais comment on gère alors Puisque le stade Est rempli Il n'y a plus aucune place Libre Comme vous l'avez dit Et comme on le voit également Sur des images du stade Comment vous gérez alors L'afflux des gens Autour du stade Des martyrs Parce qu'on a encore vu Des fils Des personnes Effectivement Autour du stade Des écrans géants Ont été placés Des fans zones Ont été également Placés au niveau De Carrefour Comme la place Thambo Magasin Qui a une grande affluence Et tout autour du stade Il y a une quinzaine D'étranges géants Et donc Ce public là Va suivre tout ce qui se passe A l'intérieur A partir de leurs écrans Ceux qui ne sont pas en mesure De suivre les événements A partir du système De télévision Peuvent Se connecter à la fréquence De Top Congo Qui retransmet également En direct Ces 30 événements Voilà Top Congo Retransmet cet événement En direct Sur toutes ces plateformes En ligne Alors M. Giscard Koussema Qui est déjà là Qui arrive ? Nalingala Nalingala Est arrivé ce matin Par l'aéroport international De Nkid Et il est en train d'entrer En ce moment même Au stade des martyrs En ce moment même Il est en train de faire Directement son entrée Ici Au stade des martyrs Comme tous les autres chefs d'Etat Je suis curieux de savoir S'il sera Tout le chef d'Etat Il est en costume Il est ici Il commence à prendre place Dans sa technique Il attend On plique La sermentée Le président de la République Fait lui que ça soit Antique Donc là Les protocoles Viennent donc de changer Donc à partir de cet instant On va assister À l'entrée Des différents chefs d'Etat En fonction Ils sont 18 au total Vous avez remarqué Que les anciens chefs d'Etat Eux ils sont déjà à la tribune Les hauts représentants Ils sont aussi Maintenant C'est le tour De président De la République En fonction Et on va les appeler Un à un Et le tout premier C'est Brice Oligi Ngema Du Gabon Qui fait son entrée En ce moment Voilà Vous avez oublié De mentionner L'arrivée De l'ancien président De la Tanzanie Également Oligi Ngema Qui est en costume C'est ce qu'il y a Est-ce qu'on a tenu militaire Comme la dernière fois Bon C'est quoi Il y a un costume Il y a un costume C'est ce qu'il y a Voilà Merci Mingu C'est ce qu'il y a Miloulou Et c'est ce qu'il y a Il y a 10 heures Aujourd'hui Moi rétard Il y a un peu Ma président Épélé Il y a un aéroport En Chili Il fallait Il y a un bandag 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 Pour le public, le message nini. Pour le public, le message nini. Je ne sais pas quel pays. Maintenant, il faut... Le bateau va draper le bateau. Le bateau va... Culture générale. Ah oui, il y a du Sénégal. Non. C'est là, c'est là. Makissal, le Sénégal. Le président sénégalais, Makissal, ancien président de l'Union africaine. Parce que le président Tshisekedi était président de l'Union africaine. Après lui, ça a été Makissal. Avec son grand boubou, c'est Azali Asoumani, président de Comor. Qui est également à Kinshasa et qui sera tout à l'heure là, jusqu'à Kousseh Maotikoloba, à Rukota avant-dernier. Donc avant l'hôte du jour. Président Comor. Avant président et président de la République démocratique du Comor. Le président sénégalais qui a été reçu par le ministre Guy Luando. Oui, ministre d'État à l'aménagement du territoire. Oui, Trésor. Il y a également les présidents du Ghana qui est arrivé. Il a été reçu par la ministre F. Mazaïba. Oui, il est arrivé à l'Europe. Oui, mais maintenant... Donc on attend l'entrée. Mais il faut... Et sénégalais, Christian Dosako, non, c'est professeur Isidore Ndaïuel à l'obéli, il a retracé, histoire, il n'y a pas prestation de serment, il y a Mbukanabiso. Jamais la République démocratique du Congo n'a pour une prestation de serment d'un président de la République reçu autant de chefs d'État et autant de délégations. 18 chefs d'État de mémoire ont vérifié qu'ils ont l'archive. Dans le 2006, tant où Joseph Kabil a prêté à serment à la présidente de la République, au terme de la deuxième tour et à l'élection, il y avait neuf chefs d'État. Dans le 2011, il y avait un seul chef d'État, un président à Zimbabwe, père à son âme, Robert Mugabe. Dans le 2018, tant où Félix Tisekedi a prêté à serment, il y avait un seul chef d'État en fonction, le président Tauti Koulouba Ouru Kenyatta. Et puis maintenant, il y en a 18, sans compter ma délégation étrangère, c'est une grande première. Dans le 1997, tant où M. Laurent Désiré et Kabil a prêté à serment, je le dis de mémoire, j'ai aperçu peut-être le président de la région, le président de la région, le président de la région, il y a Rwanda Zalaka, mais le président de la région, il y a Ouganda, je crois, en tout cas de mémoire, comme ça, je crois qu'il y a un documentaire dans mon âge, mais il y avait une forte délégation, il y a ma président, il y a Est, Yambou Kanabiso, mais là, franchement, en termes, il y a nombreux invités, nombreux chefs d'État, c'est pour la première fois. Et je me rappelle aussi, par rapport à l'engouement, au stade, notre documentaire, sur AFDEL, un officier, aujourd'hui, il est ministre Rwanda, James Kabaret, qui faisait la polémique sur le nombre de personnes au stade de martyr, comme Zé Laurent Kabila a prêté serment. Bon, il a oublié peut-être que le contexte, il y a la race différent, le contexte où il y a AFD, le contexte, 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 par rapport à ma mouvement, par rapport à ma camonine, et le contexte, c'est ce qui a expliqué, à l'époque, certainement, que Batoubaza, à moi, hésitation, mais aujourd'hui, le contexte est différent, et on a vu que, les gens ont vraiment pris d'assaut, les gradins du stade des martyrs de la Pentecôte, de Kinshasa, pour cette cérémonie qui va bientôt démarrer, donc, c'est pour l'heure, l'entrée au stade des martyrs, des chefs d'État, des chefs d'État invités, le président Macky Sall qui s'est installé, avant lui, c'était le président Brice Olegine Guéman, avant lui, c'était un autre chef d'État, on l'a vu, mais bon, Elongi Nae, non, non, je crois, le premier, non, non, il y en avait un avant, peut-être, vous avez parlé des statistiques sans préciser, remise et reprise, 2018, le nombre de chefs d'État qui étaient présents, remise et reprise, investiture, la lobby, il y avait qu'un seul, 2018, c'était d'ailleurs démunition, 2019, c'était janvier 2019, il n'y avait qu'un seul chef d'État, en fonction, il a acquis président à Kenya, on a parlé de lui, qui est ici aujourd'hui comme ancien chef d'État, parce que le chef d'État, en fonction, je pense qu'il n'est pas là, il est là, il vient d'arriver, il a été accueilli, William Brouteau, accueilli à l'aéroport par Mouin Dounzeng, il est ministre de l'enseignement supérieur. Ah d'accord, donc voilà, ça confirme un peu ce qu'on a dit, c'est pour la première fois à entendre M. Isidore Ndaïwel, que le président, à l'occasion, il y a prestation de serment pour investiture, il y a le président de la République, que tout le monde, il y a hôte et beléboué, surtout le chef d'État, il y a la délégation et beléboué, il y a l'outil, il y a l'ibanda. Ça serait peut-être intéressant d'avoir, peut-être il est occupé ici, dans la cérémonie, des ministres et affaires étrangères, Christophe Loutoundou, Il est sûrement occupé. Il doit être à côté d'un chef d'État. Certainement, il est occupé. Ma membre, il y a le gouvernement, lui va dire quoi ? Non mais qu'il explique. Par rapport à la liste des invités, on sait parce que M. Koussema Giscard nous l'a dit, lui va peut-être, et par rapport à l'histoire, le professeur Ndaïwel a été d'ailleurs dans plus de détails parce qu'il connaît mieux l'histoire du pays. Il y a Apessina Badat, professeur Isidore Ndaïwel, son livre d'ailleurs sur l'histoire du Congo est très, très, très intéressant. Apessina Badat, il y a prestation des sermains à Mobutu, les trois, il y a Kabila, il y a Mouze, il y a, bref. Voilà. Bon, ma chef d'État apparemment, il va coûter toutes les dix minutes. Le président de la BAD et l'ancien président de Madagascar sont avec le président sénégalais. Discuses, rencontres au sommet, c'est ça. Discussion en couloir. Oh, voilà, sous couloir. Discussion avant et véné. On est commis au sommet. 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 Donc, voilà. Donc, cela se passe à Kinshasa, République démocratique du Congo, à l'investiture du président Félix Antoine Tshiseki de Chilombo. Avec quelques petits sauts, quand même, dans les images. quelques petits problèmes, je crois, de définition de connexion avec le site sur le boulevard... On peut aussi voir Mme Bintou Keïta. Mme Bintou Keïta qui salue de loin, Mme Bintou Keïta, qui est de nationalité guinéenne, attention, elle salue de loin le président sénégalais. Voilà, donc, en direct sur Top Congo. Serge Ibangou est là, oui, le représentant du président de la République. Voilà, donc, en direct du stade des martyrs où les chefs d'État sont déjà en train d'arriver les uns après les autres pour participer à cette cérémonie d'investiture. Alors, il fait chaud, à Kinshasa, la température aujourd'hui est très, 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 très élevée, très ensoleillée, entre 30 et 32 degrés. La température au stade des martyrs plein de monde et cela va aller crescendo. Il fait maintenant 30 degrés et dans une heure, il fera 31, voire 32 degrés. Toujours au stade des martyrs. Alors, tout le monde est là, c'est la cérémonie. C'est quoi? Est-ce que tout le monde est le président à Zotambo, là, pour la côte ? C'était prévu, hein ? C'était prévu, oui, tout le monde, parce qu'il était prévu que ce soit avec des chevaux, ce soit par chevaux, la délégation du Congo-Brazzaville est déjà là, ce soit par, il devait arriver là sur des chevaux, entouré, pardon, escorté par des chevaux. Tu vois le monsieur avec les chevaux blancs, là, c'est le conseil spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso. Apparemment, c'est vitré, cette zone. Oui, cette zone est vitré, blindé, oui, ce sont des chefs d'État. Vitré, blindé, chef d'État devant 80 000 personnes, enfin, un peu moins 80 000 puisque tout leur, tout leur, au-dessus d'eux et autour d'eux est mobilisé par la sécurité. C'est la première fois que je vais voir le président Oligu Nguema, Kossim Kavad, comme ça, tirer à quatre épingles. Moukola, Ayakaki, ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, après coup d'État, c'est-à-dire, 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 partout, d'ailleurs, la polémique, fait polémique par rapport à Kinshasa parce qu'ici, lorsqu'il a été reçu par le président Tshisekedi, il avait son pistolet dans les hanches et, mais, tout de suite, des images sont sorties de lui avec les autres chefs d'État, il y a Congo-Brazzaville, il y a Rwanda, il y a Bamboukaya et Béle, dans les mêmes conditions. Bon, je ne sais pas ceux qui, sécurité, place, on ne va pas tous les saisir, c'est-à-dire, bref, je ne sais pas, ma cambrana, il va expliquer ça, mais les Londres, il va dire, ah si, la prestation de serment n'est-à-dire, il va y avoir à Gabon, à Libreville, je crois aussi qu'il était, bon, bref, bref, qu'est-ce qui se passe au stade, il y a une autre arrivée, une autre arrivée, le drapeau, Thierry Camoun, dis-moi tout ça, c'est-à-dire, 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 quel chef d'État ? Tiens, c'est-à-dire, le drapeau, on a difficile à le voir directement, il faut attendre, d'être le président du Kenya, parce qu'il y a Mwindo Zengi à côté, il a accueilli à l'aéroport, le président William Ruto, il y a 10 minutes de quart entre chaque chef d'État pendant la Côte-à-Lavaronde. Tout le monde connaît Facebook, Willy, à Tony, Christian, comment tout ce monde fait pour le petit besoin ? Les conditions sanitaires sont-elles respectées ? Il y a des toilettes ? Pour les chefs d'État, parce qu'on nous avait fait la visite. C'est bien lui, 13h, il y a une bonne raison. Pour les chefs d'État, tout est prévu. En tout cas, pour les chefs d'État, tout est prévu. Même pour le public, c'est quand même les stades. C'est William Ruto, le président du Kenya qui vient de faire son entrée au stade des martyrs. Il faut dire qu'il avait confirmé son arrivée, comme l'avait dit Jiskar Ngandou hier. Mais vu la tension entre Kinshasa, Nairobi, Namikolo et Lekaki, on n'était pas très sûr. Et là, il est arrivé. Pour ceux qui se plaignent de la qualité de l'image à certains moments, il faut comprendre qu'il s'agit de la retransmission. Ils allient indépendant de notre volonté. Je pense que toutes les images, parce que nous sommes quasiment tous avec les mêmes caméras, tous les médias ont à peu près le même problème. C'est un problème de connexion. Mais cela va en s'améliorant. Les équipes techniques se sont penchées sur l'amélioration de la qualité des images que nous recevons. Mais là, on voit bien le président Ruto du Kenya qui est en train de faire son entrée. C'est comme la Coupe d'Afrique des Nations. Ce ne sont pas tous les médias qui ont acquis les droits, qui ont droit à des caméras. Les Arakas, oui, c'est une équipe de production. Pessimino signale et puis vous vous jouez au niveau de la réalisation sur les images de votre choix. Donc voilà. Mais en règle générale, sur ces Arakas, Moko. Donc voilà. Vu les conditions aussi, les conditions, il y a sécurité, Makamwe Belé, Belé, il était difficile. Il y a un roi à la paix. On va expliquer. C'est pour cela qu'on commente l'événement d'ici parce que voilà. On ne savait pas avoir des caméras partout, en dehors des selles officielles selon le programme choisi par le protocole d'État et les organisateurs de cet événement. William Ruto, président du Kenya qui est en train de s'installer à la tribune d'honneur qui a fait peau neuve aujourd'hui et qui a été complètement revue à l'occasion de l'investiture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo. Donc ça fait quatre chefs d'État qui sont déjà en stade. L'État est en coma 18. Il faut te compter toutes les 10 minutes. Dans une heure, on y sera peut-être. Dans une heure, on y sera. Pour nous, on a un décalage. Peut-être, on a une coordination entre le protocole. Non, parce qu'il faut qu'on dit que la moutou tant voitures à s'installer à s'installer. Non, non, même pas ça. Voitures écoutes à s'installer à la mouvement et à bima à la bataille à la bataille à la bataille à la voiture à la bataille à la bataille à la bataille Voilà. Non, je suis sur plusieurs différents. Oui, je vois. Sur plusieurs différents. Oui, je suis sur plusieurs différents. cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Chisekedi. Sur l'image, vous voyez le président Kenyan William Ruto. On s'était beaucoup posé la question de savoir ce qu'on a après ce qu'il y avait eu comme accrochage verbaux, accrochage verbaux pluriel entre la République démocratique du Congo et le Kenya suite à la... À l'annonce de la création d'un mouvement rebelle à l'annonce depuis Nairobi. Voilà. Un mouvement rebelle. C'est vrai qu'il s'était prononcé quelques jours après pour dire... À ce propos, de plus en plus de nouvelles arrivent sur Kornay Nanga. Son frère s'est exprimé sur Top Congo aux émissions. Oui, oui. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé s'est exprimé sur Top Congo. Il a marqué sa désapprobation par rapport à ce qui s'est passé dans la résidence familiale. Il a dit que sa famille n'est pas avec M. Kornay Nanga et aussi, il a dit qu'ils n'ont même pas les nouvelles de lui. Ce qui est curieux, c'est que dans cette interview, il a répété à deux reprises, dans cette interview qu'il a accordée à Eric Ambago, il a répété à deux reprises, on ne sait pas, on ne sait d'ailleurs pas s'il est vivant ou il est mort. Depuis, les réseaux sociaux s'affolent un peu sur la situation de Kornay Nanga, mais on ne peut rien dire pour l'instant parce qu'on n'en sait rien. Le président Makissal qui parle avec le docteur Kaseya, le docteur Kaseya de, oh là là, CTC Africa, voilà, CTC Africa, qui est donc aussi présent à Kinshasa, il faut croire. Investiture du président Félix Antoine Tshisekedi en direct, donc, du stade des martyrs. Le stade est plutôt calme. C'est inhabituel. S'il y a un stade qui passe dans le stade. Et la musique qui passe, c'est la musique qui passe dans le stade. Oui, c'est la musique qui passe au stade. C'est comme ça qu'on ne sait pas. On ne peut pas diffuser ça. Nous, on ne peut pas diffuser ça pour des raisons de droit, mais c'est vraiment la musique qui passe dans le stade. Il n'y a même plus d'animation en direct. D'ailleurs, c'est la précision apportée à ceux qui nous suivent sur YouTube. Ils posent cette question pourquoi Tozoutia est-ce que c'est un stade qui passe dans le stade et notamment la musique et les obétés ? Non, moi, c'est un stade. Il y a des fiches et les alliés. Il y a des fiches et les alliés. Le président... Allez, Thierry Gambundi. Est-ce que c'est un chef ? C'est la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est le... Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc certainement, oui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un officier d'ordonnance à Zahaki en voie spéciale. Barognos, c'est pas un officier d'ordonnance ? Non. Mais pourquoi lui, il a un officier d'ordonnance ? Je ne sais pas. Je crois que c'est son garde du corps peut-être habillé pour la séance. Ah oui, voilà. Therry Zor, c'est vraiment la Côte d'Ivoire ? On ne le drapeau bien ? Non, je ne sais pas. On ne sait rien dire. C'est là où l'aide du protocole aurait été intéressante. Il y a le blanc au millier et le vert à la fin. C'est orange. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Quand vous regardez la morphologie des ségards du corps, ce n'est pas avec ses trois collères. Peut-être avec les Pays-Bas, pas en Afrique. Non, vert, rouge, vert, rouge. Ce n'est pas rouge, orange. Ah, orange, je n'ai pas vu. Mais orange, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, Oui, je ne confirme pas parce que la Côte d'Ivoire était, le président était à la Côte d'Ivoire. Ça doit être le président de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est lui qui a été délégué par Alassane Draman Ouattara pour le représenter à cette cérémonie. Et il va s'installer à côté des chefs d'État. Ça, c'est plus, ça, c'est une mébac d'ailleurs. Ça, je crois que c'est le président, c'est pas Sassouz. Non, c'est Afrique du Sud. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ah, ou c'est le véhicule avec lequel le président Tshisekedi, ou c'est le véhicule du président Tshisekedi. Parce qu'attention, la différence entre cette voiture et la voiture précédente, c'est qu'elles sont toutes deux Mercedes, mais celle-ci, c'est le niveau au-dessus. Ce sont toutes les deux des classes S, mais celle-ci, c'est une mébac, et c'est une mébac longue à l'image de celle dans laquelle le roi avait circulé, le roi des Beiges avait circulé quand il était en séjour en République démocratique du Congo. C'est une mébac blindée, celle-là, et c'est le président Cyril Ramaphosa qui devrait apparaître le président de la République d'Afrique du Sud. C'est bien le drapeau qu'on voit là. Quand on voit... C'est le drapeau arc-en-ciel. Oui, c'est le drapeau c'est l'Afrique du Sud. Voilà, donc... C'est l'Afrique du Sud. Oui, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, oui. Mébac S680. Voilà, c'est le président Cyril Ramaphosa qui... Qui fait son entrée, c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Voilà, Cyril Ramaphosa, le président d'Afrique du Sud. Pour lui aussi, on avait quelques doutes, hier en tout cas, selon M. Juskar Koussema, il y avait quelques doutes. Il a dit qu'il a confirmé, mais on ne savait pas encore s'il viendrait ou pas. Tenant compte de son agenda, là, je viens de voir donc Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui est en train de se diriger vers la tribune d'honneur. Alors, il est précédé par deux membres du protocole. Là, je vois un directeur du protocole d'État. Il y a un ministre, je ne vois pas quel est le ministre... Le ministre des Ressources et de l'État. Oui, voilà, Olivier Mouezé. Et voilà, ça, c'est pour l'accueil. Oui, celui qui est juste derrière le président sud-africain, c'est le ministre des Ressources hydrauliques de la RDC, Olivier Mouezé. D'ailleurs, pour parler des ressources, la SNEL reçoit beaucoup de critiques aujourd'hui particulièrement. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Beaucoup de gens, ils auraient voulu suivre l'événement en direct. Mais bon, voilà. Mamine Gébado Souffé pour Courant et Zali-Té. Voilà, ils ne peuvent donc pas suivre cette investiture. Je viendrai d'ailleurs de recevoir un... Comment ça s'appelle ? Un appel au responsable de la SNEL. Un nouveau président qui fait son entrée. Thierry Kambouni disait toutes les 10 minutes. Non. Je crois que maintenant, la cadence est beaucoup plus soutenue. Un nouveau président qui fait son entrée ou un nouveau chef de délégation. À mon avis, avec le nombre de gardes du corps qui tournent, qui courent à droite, à gauche, ça, c'est un chef d'État. Alors, de quel pays ? Je ne sais pas. Qui reconnaît le drapeau ? Je ne vois pas. Bino va t'amayer. Mais drapeau fait pepa. La image, elle a clarté dans l'écran. Drapeau fait pepa. Bonjour, on dirait l'Angola. Un message. Ah, peut-être. Peut-être l'Angola. Un message. Bonjour, c'est que vous venez de dire c'est faux. Les jours du lancement de la francophonie au stade des martyrs, l'installation hygiénique qui est ça, des alakis fermés. Ces jours-là, nous étions contrés à Koubi-Malibanda. Moi, je n'ai pas parlé du lancement. C'était pas ça. La question, c'était Toilette et Zalara. Stade des martyrs, Toilette et Zalara. Pourquoi Tozara toujours dans ma détail ? Il faut qu'on a un stade des martyrs, Toilette et Zalara. Moi, j'étais hier au stade. S'il vous plaît. Moi, j'étais hier au stade. S'il vous plaît. J'ai eu mon petit besoin. Attends, quel est le président qui sort ? On va parler de petit besoin pendant que le président arrive. Ça, c'est Zimbabwe. Zimbabwe. Voilà. Emerson Nangagwa. Bino, vous voyez bien. Eh oui. Et puis, sa particularité, Zalara. Foula. Foula. Ah, OK. Le président zimbabwe. Comment il s'appelle ? Emerson Nangagwa. Nangagwa. Nangagwa, voilà. Gwa. 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 Le quoi, la Gwa ? Gwa, la Gwa. Nangagwa. OK. Voilà, le président du Zimbabwe. Accompagné du ministre Adrien Bokele. Ah, OK. Le ministre où ? Pêche. Et élevage. Élevage, oui. Ah, il est... Qui vient aussi d'être réélu. Ah, lui aussi, oui. Le président... L'année passée. C'est ce qu'il dit, il était d'ailleurs à la prestation de serment. L'année passée, il était... Maintenant, la SADEC... Vous savez qu'il y a... La SADEC est plus représentée. On remarquera que la SADEC est beaucoup plus représentée que le... Il y aura une soixantaine d'élections... Il y aura une soixantaine d'élections présidentielles dans le monde cette année. Soixantaine. Oui, dans le monde. Il y aura une soixantaine d'élections présidentielles. Dans le Sénégal, il y a un février. Dans le Comor, il y a un salaire. Dans le RDC, il y a un salaire. Dans les États-Unis, il y a un salaire. Dans le soukamboula. Bref, il y aura une soixantaine d'élections présidentielles. Cette année sera particulièrement riche en événements de cette nature. En élections, donc. Alors, question Israël Kabea. Le président, lors du discours, va-t-il faire mention de l'agression rwandaise ou pas ? Personne ne sait ce dont... Enfin, personne ne sait. Il faut être dans le secret des lieux pour savoir ce que le président de la République va dire dans son discours d'investiture. Et puis, elle a répond à la question. Parce que je vois vos Zozong et la question. Motunawana Ming, Isoki, président honoraire à Kozala. Sénateur à vie à Zaté, en Afrique du Sud, à Saïa Lovaki, par sa conseillère en communication, madame Barbara Nzimbi, qui est à Kozala Té. Oh, Zani. Les ambulances. C'est... Et ils font le tour, hein ? Regardez la chaude à Kozala. Vous avez vu la chaude à Kozala entre le... Le pervers. Lui, il pense à autre chose. Regardez, vous avez vu le docteur Kaseya qui... C'est le docteur Kaseya de CDC Africa. Tout à l'heure, j'ai dit, vous avez vu la chaude à Kozala entre le président... Le président du Zimbabwe et l'ancien président du Kenya. Le président du Zimbabwe et l'ancien président du Kenya, c'est très chaude à Kozala. Maintenant, le docteur Kaseya, le Congolais le plus gradé dans les instances internationales... À l'Union africaine. À l'Union africaine, oui. L'un des Congolais le plus gradé dans les instances internationales CDC Africa. Oui, oui. Le docteur Kaseya qui avait accordé sa première interview après sa désignation dans un face-à-face à Top Congo FM. Et lui, le professeur Rebingoui, qui sera d'ailleurs chez nous aussi bientôt, il est passé à l'Union africaine. Rebingoui. Voilà, donc il est 12 heures passées, 18 minutes. Beaucoup de retard, certes, mais l'explication nous a été donnée tout à l'heure par Giscard Kousema, le directeur adjoint de la presse présidentielle. Les présidents, les chefs de délégation sont en train, un à un, d'entrer dans le stade. La cérémonie devrait commencer avant 13 heures, nous indique le protocole d'État. Emerson Nangagwa, l'un des compagnons, enfin, l'un des membres du parti, pas compagnons, l'un des membres du parti de Robert Mugabe. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la Zambie. Ça, je suis incalable de ce qu'on dit. C'est la Zambie. Le président, c'est... Le président zambien. Le papa, attends, tu ne peux pas me demander. Question directe. J'ai déjà reconnu... Question directe, réponse directement. J'ai déjà répondu à la question sur... Réponse directement sans recourir à Google. Mais Google, ça aide, hein ? Le président Ichilema, Akaïnde. L'ancien opposant. Akaïnde Ichilema, voilà. Il a 62 ans. Moutama, il a 62 ans, il a 62 ans. Voilà, le président Akaïnde Ichilema, président de la République Zambienne. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est bien lui. C'est lui qui était dernièrement avec le président Tisekedi Okatanga. Oui, voilà. Pour le lancement, justement. C'était le port. Le port, oui. Alors, tout à l'heure, on parlait des différents... des félicitations données aux uns et aux autres. Rectop Congo n'a pas l'usage de diffuser beaucoup les messages de félicitations. Mais j'en ai un, du Fonarev. Le Fonarev, qui est le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Message de félicitations au président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi Chilombo. C'est avec joie que nous avons suivi la confirmation par la Cour constitutionnelle de ce 9 janvier de votre victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre au cours de laquelle le peuple congolais vous a massivement élu en vous accordant un second mandat pour présider à sa destinée. Ce renouvellement de la confiance populaire et de votre légitimité politique témoigne de la large adhésion des Congolaises et des Congolais à votre vision de faire de notre pays la République démocratique du Congo, un véritable État de droit fort, puissant, uni en sécurité et prospère au cœur du continent africain. Au nom de l'ensemble du personnel du Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et d'autres victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fonarev en sigle, ainsi qu'en mon nom propre, nous vous présentons nos vives et sincères félicitations, dit le directeur général du Fonarev, Lucien Loulatui, que le bon Dieu daigne vous accorder toute sa grâce et sa bénédiction pour un nouveau mandat fructueux en droite ligne de la consolidation des acquis de votre premier quinquennat. Le Fonarev, assuré de votre soutien, réitère son engagement ferme à vous accompagner dans vos lourdes responsabilités conformément à sa mission légale et réglementaire, notamment en soulageant l'ensemble des victimes des abus et crimes graves commis dans notre pays depuis 1993. Il s'attèlera à donner aux victimes des réparations qu'elles ont tant attendues. Il contribuera également au processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale que vous avez vous-même initiée. Votre bruit d'entrée à l'élection est un gage sans nulle mesure pour le Fonarev et pour le pays tout entier que les victimes ne seront plus jamais seules. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. signé le 20 janvier, Lucien Lundula-Lolatui, directeur général du Fonarev. Un autre chef d'État qui arrive, oui. Vous avez vu le drapeau ? Non, apparemment, le véhicule n'a pas de drapeau. Ah, s'il n'y a pas de drapeau, c'est que c'est la première dame, peut-être ? Parce que la première dame aussi doit arriver. Bon, la première dame, normalement, est censée arriver juste avant le président de la République. Ou, attends, la première dame juste avant ou c'est le président de l'UEA qui arrive juste avant la première dame ? Le président, parmi les invités, c'est le président de l'UEA qui arrive juste avant la première dame. Non, ça c'est les... Voilà, c'est les... Alors maintenant... C'est une délégation. Non, non, non. Alors, Thierry Kambouni... C'est le Qatar ou c'est... Thierry Kambouni, vous avez bien ça. Vous avez Emirati ou Qatar ? Soyez, soyez, soyez quand même... Quand même... Ne soyez pas méchants, c'est point. Avec toi ? Non. Je ne sais pas si c'est... C'est la délégation des Émirats Arabes Unis ou la délégation du Qatar. On ne sait pas. Mais tout ce que l'on sait, c'est que le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, devaient envoyer des délégations ici. Des hautes personnalités de leurs gouvernements respectifs. Donc, devaient arriver. Mais tout ce que l'on sait, c'est que le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, devaient envoyer des délégations ici. Monsieur le... Voilà. Donc, moins tout comme un TP, les ananas et les athées. En tout cas, ils sont habillés en tenue traditionnelle ou en tenue officielle aussi pour le monde d'Arabes. Les chefs d'État qui attendent commencent à attendre. Regardez comment... Ils sont tous debout. Pourquoi ils sont debout, les chefs d'État ? Ah, ils discutent, voilà. Ils sont entre eux. En attendant le début de la cérémonie, ils... Taïe bavette, comme on dit. Je crois que Baré Seré, le temps est arrivé. Le temps a commis à s'installer. Moussou, soyez... Parce qu'il faut rappeler, et jusqu'à Rakoussé Manou l'a dit, qu'ils sont tous au palais du peuple. Voilà. Juste à côté du stade des martyrs. Donc... Oui. On a dit que c'est la délégation des Émiratis. Émirats Arabes. Ah, voilà. Donc, voilà. Il y a beaucoup de messages sur YouTube, sur la SNEL. Beaucoup de gens ne peuvent pas, ne savent pas voir. L'annonce a été faite au stade des martyrs par les speakers. Comme ça. Voilà. Oui, Thierry Kamoudi. Non, j'étais en train de regarder. La cérémonie... La cérémonie n'a pas encore commencé. On prend l'arrivée des responsables. Le prochain, c'est qui ? Le public est parti. Mais avant, il y a une cérémonie, il y a un grand moment à rencontre, il y a un résultat. Je pense que c'est un chef où on a une cérémonie. Ah, oui. Ah, oui. Comme on a dit, comme le dame qui vient de Bruxelles, elle dit, c'est un vrai moment de networking. et puis le problème Moussous, la solution Moussous, c'est quoi Bimawana ? Le marché Moussous, c'est quoi Bimawana ? Mais qu'est-ce qui peut signifier au plan diplomatique la présence d'autant de chefs d'État ici en investiture de Félix Tissoukedi ? Déjà que c'est un appui au pays, c'est un appui au président, mais aussi c'est peut-être l'occasion. On n'a pas annoncé de grandes réunions en marge de cette investiture. Donc c'est juste par leur présence. Parce qu'en règle générale, il n'y a pas investiture, il n'y a pas un Vitarabashef d'État, mais Bayard a ébelé-boeté. En règle générale, Bayard a ébelé-boeté. Il a acquis ici qu'au plan diplomatique. C'est en ce sens que je disais, ceux qui possibilitaient un nouveau ministre d'Affaires étrangères, ils ont acquis pour en parler, c'était pour cette question-là. Mais aujourd'hui, c'est impossible de l'avoir. Il est très occupé avec les chefs d'État qui arrivent et qui sont souvent d'ailleurs accompagnés de leur ministre des Affaires étrangères. Attention, ça c'est quel chef d'État vous avez vu là ? Non, on n'a pas bien vu le drapeau. C'est un chef d'État avec, oui, ça c'est sûrement un chef d'État. Maintenant, c'est qui le président du Burundi ? Ah, le Burundi, oui. Il va rester dans Naïchimi. Il y a des problèmes sérieux. Après la RDC, c'est de nouveau le Burundi qui a des problèmes avec le Rwanda. Et qui a fermé sa frontière avec le Rwanda. Il faut rappeler que le Burundi accuse le Rwanda de soutenir, comme la RDC d'ailleurs, le Burundi accuse le Rwanda de soutenir une rébellion visant à déstabiliser le gouvernement local. Donc, voilà. Le général... D'ailleurs, sur Top Kongou FM, le président Félix est allé loin pour dire que le président rwandais aujourd'hui représente les nés à problèmes au niveau et à sous-région. Il l'a évoqué d'ailleurs. Le président Félix Tisekedi l'a évoqué parmi, par exemple, à Tangaki, Burundi, à Tangipé, Tanzanie. Alors, même maman, à Tanzanie, il faut que vous bougez. Alors, vous savez, moi, qui est-ce ? Abiyalobami, qui est-ce ? Merci, vous bougez, Mouké. Donc, voilà. Le président du Burundi... Accompagné le ministre de la Culture, on a vu ça. Le ministre de la Culture, le ministre de l'Intégration Régionale, Antipas Mboussani. Moi, ici, je l'ai vu juste derrière, ou à côté de la ministre de la Culture. Vous voyez la ministre de la Culture, là, maintenant ? Oui, le ministre de la Culture, tout le monde. Oui, à Bissot. Oui, à Bissot, oui. Mais déjà, Antipas Mboussani. Antipas, moi, je l'ai vu aussi. Ah, oui. Je l'ai vu. Ah, en tout cas. Ça fait combien de chefs d'État, déjà ? Je n'ai pas compté. Sénégal, Zimbabwe, Afrique du Sud, Burundi, Gabon. On est à cinq, alors, maintenant. Zambie. Zambie. Six. Voilà. Six chefs d'État présents à Kinshasa. Pour le moment, au stade, non, pas à Kinshasa, au stade des Martyrs. Oui, au stade. Au stade des Martyrs. Alors, il en reste d'autres. 12. À cinq minutes, c'est une heure. On va commencer pas très... Bon, peut-être qu'ils vont aller plus vite, mais donc, prévoir un début de cérémonie. On va d'ailleurs prévoir ici, à Top Congo, que le protocole organisé ou mis en place sur les qui vivent et qu'ils puissent s'organiser aussi pour que... Ah oui, ils vont aller, ils vont aller, ils vont parler, ils vont aller à l'an-zala, surtout, trois, cinq, deux, deux, douze XL, ils vont aller à la bise au Pé, Billo, Cotolia, n'est-ce pas ? C'est vrai, comment ? Il va dire, c'est vraiment un an-zala, vraiment. C'est, il faut bien. Le patron a dit Protocole On voit Est-ce qu'il était candidat lui ? Jean-Charles Okotolo-Lakombe Non, non, il est DG Namiba Il ne pouvait pas être candidat Il ne s'est pas désaisi Le président zambien en grande discussion Avec le président sud-africain Et ça rigole Alors là maintenant, c'est quel rapport Thierry Kambondi ? Rouge, vert Là, on a un bienté Mais il y a du noir Apparemment, tous ces vécus sont blindés Noir, rouge, vert Tous ces vécus sont blindés Je ne vois pas que pire ici Noir, rouge, vert Ça c'est des couleurs très répandues en Afrique australe Namibie Namibie, Swaziland Namibie, Swaziland C'était déjà qui ? Avec Eme Boji Avec Eme Boji Le ministre d'Etat au budget Ça doit être le président de la Namibie Ça doit être le président de la Namibie Ah, Binou Batoubouye Barabatou C'est qui ? Je crois que c'est lui C'est le président de la Namibie Vérifiez un peu Comment tu vas vérifier ? Il a tapé le président de la Namibie On va voir le visage C'est pas la Namibie C'est quoi ? C'est qui ? Les drapeaux de Namibien Il est bleu, rouge, vert C'est pas le Namibien Là il y avait noir C'est pas le Namibien Malawi peut-être ? Oui, peut-être Malawi Malawi, oui, oui Malawi Merci à Christian de Sacoueno J'ai pas suivi C'est Lazarus Chakérois Chakouera Lazarus Chakouera Le président du Malawi La SADEC est fortement représentée Alors ça C'est aussi un message C'est un grand message C'est un grand message Sur la liste Il y a beaucoup de chefs d'Etat Des pays membres de la SADEC Par rapport aux pays membres de l'EAC L'EAC, il n'y a que Kenya Et Burundi pour le moment Oui, donc voilà Voilà, le président Lazarus Chakouera Je sais pas pourquoi Oser, autant Il fait des propositions A longueur d'émission Il veut parler des Je sais pas Un truc comme ça Un truc comme ça Ou il veut parler de la coopération RDC Malawi Il veut faire intervenir Un internationaliste maintenant Alors que l'on Le président faut le rentrer C'est difficile Parce que le délai A été courté apparemment Lazarus Chakouera On va en parler après ou dans le journal Président depuis 2020 Ça fait sa quatrième année Mais par contre Théologien Évangéliste Pentecôtiste Ce n'est pas Ce n'est pas une mauvaise idée en soi Parce qu'on a une question Pendant La présence notamment De Sadek Et présence Il y a autant de chefs d'état Qu'est-ce que cela peut vouloir dire Félix Chiseké dit Le Félix Chiseké dit De 2019 Et de 2024 Pour la prestation à serment Ce n'est pas la même chose Qu'est-ce que ça peut vouloir dire En international Ils ont l'amabété Mais bon c'est vrai Les amabété Mais c'est clair que la Sadek La priorité Ce n'est pas que la Sadek On parle de manière générale Non mais le constat C'est que la Sadek La Sadek était Non s'il vous plaît Ne nous mettez pas la musique Du stade J'ai parlé de la personne à prendre Félicitations à mon frère Le président de la République démocratique Du Congo Félix Chiseké dit Pour votre triomphe électoral Et un nouveau mandat Le Malawi se joint au peuple De la RDC Pour chérir cette étape démocratique D'un processus électoral pacifique Au plaisir de poursuivre nos liens Disait le docteur Lazarus Chakouera Le 1er janvier Donc à l'annonce Dès le lendemain de l'annonce Par la CENI Par la CENI De la réélection de Félix Chiseké Voilà de sa réélection Voilà donc 12h passé 33 minutes Vous avez compté les chefs d'Etat Là 8 On en a 8 maintenant 7 ou 8 8 8 8 Et ils sont tous derrière Une vitre blindée Ouais Ça on ne l'avait pas vu hier Ça on n'avait pas vu Bon c'est vrai qu'on n'avait pas La possibilité D'approcher De cette zone C'était parmi les zones Les plus sécurisées hier Rappelez-vous Avec le petit Un nouveau chef d'Etat Fait son entrée Voilà donc Ça je ne sais pas C'est quel drapeau ? C'est WANAMONI Drapeau bien terrible Là que tu peux nous dire C'est quel drapeau ? C'est du rouge Vert jaune Mais là on l'a bien vu Positionnement Positionnement Un drapeau Est déterminé pays Donc il faut voir Le positionnement du drapeau Pour savoir qui c'est Parce qu'on le voit bien C'est du rouge jaune vert Mais c'est quel pays ? Je ne sais pas On attend A défaut d'identifier le drapeau Peut-être on va voir le visage Avec une étoile Ça ce n'est pas la délégation De Non C'est pas le C'est le Guinée Guinée Le président Mbalo Sisoko Guinée Oumaro Sisoko Mbalo Non 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 Guinée Bissau Guinée Bissau Guinée équatoriale Oumaro Sisoko Mbalo C'est Théodoro Obianguema Oumaro Sisoko Mbalo C'est ça que j'ai dit non ? Non d'accord Il est réélu depuis Le 18 décembre 2022 Voilà A la même date que Voilà Non c'était la fin C'est le 9ème chef d'état 9ème chef d'état Oui 9ème chef d'état Il avait dissous le parlement Oh Il vient de dissoudre le parlement Guinée Bissau Le président Bissau Guinée A dissous lundi Il a dissous il y a un mois Oui oui il y a eu des problèmes Il y a eu des tentatives Des coups d'état Voilà oui Je me rappelle oui Il avait dissous le parlement Dominé par l'opposition 3 jours après avoir dénoncé Une tentative de coup d'état Dans son pays Oumaro Sisoko Qui avait convoqué Au palais présidentiel Une réunion du conseil d'état Formée notamment Par le président de l'assemblée nationale Le premier ministre Ainsi que les leaders Des partis politiques La date des prochaines élections législatives Sera fixée Le moment opportun Donc il a dissous S'il vous plaît Osez Mandaza Vous faites trop de bruit On vous entend Il avait dissous le parlement Et voilà Donc Oumaro Oumaro Sisoko Mbalo Du quand même au point Mais j'ai Non, on a tout dit Il y a eu 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 Ok Oumaro Sisoko Mbalo Président de la Guinée Bissau Qui est un pays Encore que quand on prononce Mbalo Ce sera par rapport à Ce sera comme les français Alors Thierry Osez Mandaza On te laisse annoncer Le prochain invité Par téléphone Le prochain invité Ce sera Le professeur Des relations internationales Martin Zierkouaou Il est internationaliste Justement expert De la région Des Grands Lacs Il sera avec nous Pour parler de ça Martin Zierkouaou Qui est déjà avec nous Au téléphone En direct Martin Zierkouaou A qui j'ai dit bonjour Bonjour professeur Donc il n'est pas au téléphone Le professeur n'est pas avec nous Au téléphone Alors que l'on voit Le président Bissau Guineen En grande discussion Avec le président Gabonais On a dit que Sao Tomé Principe Aussi va venir Sao Tomé Principe Qui est une île Au large Qui est une île Au large Et puis le docteur Kaseya Il les connait tous Si d'ici à temps Le docteur Kaseya Il les connait tous Jean Kaseya Docteur Jean Kaseya De Congolais Mais il vous a dit Que dans le cadre De la campagne Pour son élection Oui Il a fait le tour De certaines capitales Et il a eu le privilège De rencontrer Certains chefs d'Etat Je crois qu'il nous avait dit ça Dans l'interview Exclusive Qu'il lui avait accordé A Top Congo FM Le bleu Ce n'est pas Le top vert ça Ou l'Union Européenne Ça ce n'est pas Une voiture congolaise ça C'est bon C'est une voiture du Congo Non Il y a 100 plaques déjà Non ça c'est Voilà Je ne vois pas le drapeau Moi non plus Mais j'ai juste vu le bleu Et c'est comme ça Que j'ai pensé Il y a du bleu Du rouge Du jaune On voit du bleu Du rouge Du jaune C'est une dame Non c'est un homme C'est le président Tchadien Voilà C'est le président Tchadien Le fils d'Idriss Déby Le président du Tchad Le président du Tchad C'est Mahmoud Idriss Déby Lui tu n'as pas retenu le nom par contre Mahmoud Idriss Déby Voilà Mahmoud Idriss Déby Le président Tchadien Que le président Tchadien appelle mon frère Il faut dire que le Tchad Dans sa Le Tchad Dans sa situation Au jour Actuelle Si vous l'éloignez trop de Ah il faut que Oui Professeur bonjour Veuillez rappeler plus tard Ça a coupé Je disais donc Que le Tchad Dans sa situation Politique aujourd'hui Doit beaucoup à la République démocratique du Congo En effet On va rappeler le contexte Le président Félix Tchisekedi A été désigné Médiateur de la crise tchadienne Lorsque Sucsé Basra Qui est Opposant Tchadien Devenu aujourd'hui Premier ministre Était parti en exil Suite au jeudi noir Un jour de manifestation Contre Le Le Gouvernement Que le président Tchadien Avait justement Mis en place Lui qui contestait Un peu sa désignation Comme chef d'état A la mort De son père Il avait L'opposition Avait organisé Une grande manifestation Plusieurs Tchadiens Était Tuyés Ou sont Décédés Et donc Par la suite Sucsé Masra A été Contraint A l'exil Mais suite à la médiation De la république démocratique Du Congo Ici Ils étaient tous ici D'ailleurs Sucsé Masra A été ici Et certains opposants Certains membres De la classe politique Tchadienne Ainsi que la délégation Du gouvernement Du gouvernement Premier ministre Premier ministre Premier ministre Et qui mène la transition Jusqu'aux élections prévues Au mois d'octobre Donc voilà Donc le Tchad Aujourd'hui Doit beaucoup À la RDC Notamment Je parle politiquement Par rapport À la situation Actuelle Voilà Il est 12h passé De 40 minutes Comme Non je vous suis Entraîné Les messages Qui m'ont envoyé Par Michel Yombo On peut lire Quelques messages YouTube quand même Oui on peut lire Quelques messages Il y en a beaucoup Il y a beaucoup De Congolais Michel Yombo Djemma Maliamungu Qui nous écrit De Besançon En France Je pense que Plus il y a Les chefs d'Etat Qu'il y a plus De chefs d'Etat Parce qu'ils viennent Assister à l'investiture Ce qui implique De facto La reconnaissance Du président En place Aujourd'hui aussi La RDC A retrouvé une place Importante Dans l'échiquier Mondial Et africain Message qui nous vient De France Il y a un autre Chef d'Etat Qui fait son entrée Au stade des martyrs Alors là Dans la desserte Alors Réponse Réponse De la SNEL Aux propos Que nous avons Dits tout à l'heure Situation La desserte De la ville De Kinshasa Du 20 janvier Pointe à 6h 531 MW Pointe Jour 10-1 C'était 569 A minuit Puissance De Kimoenza 331 MW Kinsuka 120 MW Donc il y a plus Apparemment Il y a plus De carburant Fourni Que ce que Kinshasa Donc apparemment La SNEL fournit Plus de courant Que jamais Ça c'est quel pays C'est la Gambie Gambie Grâce les mains Lui il sait pas Il tient ça d'où Mais il est Il suit La télévision Où les speakers Annoncent C'est vrai qu'il y a Des commentaires Après Le président Gambien Adam Adam Barro Adama Barro Adama Barro Et son épouse Oui Avec son épouse Adama Barro Adama Barro Son épouse Président Depuis 2017 Et depuis l'exil Comment il s'appelle Il avait présenté Sa première Sa première Prestation de serment Il l'avait faite lui A l'ambassade de Gambie A Dakar Parce qu'il était en exil A l'époque c'était Yaya Djamé Yaya Djamé Yaya Djamé Yaya Djamé Yaya Djamé a été chassé Du pouvoir Il y a eu élection Il a perdu l'élection Il est allé en exil Il a refusé de partir Il a refusé Il a presté serment A l'ambassade de Gambie A Dakar Et puis Finalement Yaya Djamé Je crois Il a été chassé Il est parti en exil Il est parti en exil Aujourd'hui C'est Adam Abaro Qui vient d'être Et il a été contraint De partir Voilà C'est bon ? Enfin ? Bon Alors Vas-y C'est bon maintenant Allez-y Professeur Martin Zia Oh oh Donc c'est pas bon C'est pas bon Entre temps Le président Adam Abaro C'est le dixième Le onzième Il faut savoir que Allo ? Non il n'y a personne en ligne Il faut savoir que La particularité De la zamb De la gant Connaissez-vous La particularité Non je préfère la poser en question Comme ça Connaissez-vous La particularité De la Gambie Et du Sénégal La particularité Les champs frontales Oui Le Gambie Et l'anglophone La Gambie N'a qu'un seul Pays frontalier Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à l'est A l'ouest Au sud Au nord C'est le Sénégal C'est le Sénégal La Gambie est dans le Sénégal C'est comme Les souteurs La Gambie est vraiment Dans le Sénégal Qui se retrouve en anglophone Mais c'est aussi un pays francophone Contrairement Non Gambie c'est anglophone Gambie c'est anglophone Ils sont aussi Ils parlent français aussi Non non Si Officiellement non Non Allo ? Officiellement ? Totalement anglophone Totalement anglophone La Gambie c'est English spoken country Professeur Ziakaou Non il y a un problème Osé Il faut revoir ta connexion Je vois beaucoup de gens se lever Pour l'entrée de qui ? C'est quoi ? C'est la Voilà Tout le monde se lève Pour l'entrée de qui ? Ah pas un nouveau chef d'état Ah ils sont bien Donc dès qu'il y a un chef d'état Qui entre Oui c'est normal Bien Voilà Il y a déjà Beaucoup de chefs d'état Avec leur épouse On les voit là Donc Tout est voilà Voilà donc En direct de la cérémonie d'investiture C'est qui qui embrasse qui ? Là le président Kenyan Qui embrasse le président Qui ? C'était qui en bleu là ? Trésor Kiyombo ? De dos C'est difficile à reconnaître Mais voilà Très bonne ambiance Ambiance des contracts Les chefs d'état qui attendent C'est rare hein Les chefs d'état qui attendent Pour la cérémonie d'investiture Alors on disait tout à l'heure Puisqu'on n'a pas le professeur Ziyakiyao Que la présence Des chefs d'état de la SADEC Est à remarquer Au moment où on disait Que le président Félix Tshisekedi S'était plutôt tourné vers l'EAC On a vu que récemment Il est revenu vers la SADEC La SADEC qui est donc Venu en grand nombre Cette fois-ci c'est la Namibie Pour participer La Namibie Pour participer à Pour participer à A la prestation de serment Et donc un soutien Donc du Au président Congolais Félix Tshisekedi Le président Namibien Qui s'appelle Agé Gengob Je ne sais pas si ça se dit comme ça Mais c'est Agé Gengob Président de la République Il était candidat de la SOAPO A l'élection présidentielle de 2014 Il a été élu Dès le premier jour Le 28 novembre Avec 86,73% des voix Je peux passer une info ? Oui Je n'avais pas tort De dire qu'on parle français En Gambie L'anglais est la langue officielle De la Gambie Mais il ne constitue La langue maternelle De personne Il demeure la langue Et il demeure Une langue seconde Comme la Gambie Qui est enclavée Dans le Sénégal Un état officiellement francophone Le français Reste là Une langue importante Il est baraguiné Par beaucoup de Gambiens Tu sais donc En tout cas Tu es sûr que c'est Tu es sûr que c'est Le Namibien là Tu passes ? Oui oui Ça ne lui ressemble pas La photo que j'ai Ce n'est pas lui Bon peut-être C'est son représentant Mais en tout cas Les drapeaux C'est la Namibie Vous savez qu'on parle chino Aussi au Congo En tout cas J'ai dit qu'on parlait On parle chinois A quelle proportion ? Au Congo ? A quelle proportion ? Non mais tu dis La langue Non on l'a compris Mais on parle chinois C'est au Congo Il suffit qu'un chinois On parle aussi anglais Non C'est logique C'est la tombeau qui t'est Non 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 La tombeau qui t'est Parce que je me suis déjà Renseigné sur la Gambie Donc je ne comprenais pas Que vous ne puissiez pas Reconnaître Qu'on parle aussi français En Gambie Il y a deux jours Je suis vu un reportage Des gens qui partent En Europe A Comina Gambie Parce qu'il est francophone A Comina Gambie Ils ne se retrouvent pas C'est la langue officielle Parce qu'ils a dit qu'un anglais partout En tout cas Ils ne se retrouvent pas Parce que c'est l'anglais partout Ce n'est pas vrai En tout cas Ce n'est pas vrai La preuve Allez-y faire des recherches On a dit que c'est l'anglais Mais le français y est aussi Non 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 On a dit que l'anglais Est une langue seconde On parle Le français est une langue Importante là-bas Importante Mais pas Parler par beaucoup de Gambiers Non 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 Le drapeau Il y a une étoile au milieu Ce n'est pas lui Ça c'est le président du Ghana Nana Akufo Ado Nana Akufo Ado Nana Akufo Ado Le black star L'étoile nord Je l'ai reconnu de dos Accompagné de madame Moutou Nana Akufo Ado De la très belle veste Ah les motos Le président Félix Antoine Tshisekedi Est en train de quitter Quitter le palais de la nation Non Il est en train de quitter Le palais présidentiel Voilà On a les images du palais présidentiel Le président Félix Antoine Tshisekedi Est en train de quitter Le mont Galiema Voilà c'est les images Vous suivez ça en direct Le président Félix Antoine Tshisekedi Est en train de quitter Le mont Galiema Entre temps On rappelle Nana Akufo Ado C'est le treizième Chef d'état A faire son entre Stade et martyres Le treizième Vous voyez Quand je vous parlais De véhicules Le président est en train De quitter A bord d'une Mébac Lui aussi Attends C'est une Bapu ça A bimali Kolo Tumou Tundé Vous voyez Nous sommes Nous sommes là Nous sommes là Au palais Au palais présidentiel C'est une Attendez Qu'est-ce que c'est La france 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 On dirait Tour de France La france La mébac Voilà Le président Oui Il y a Président Le président Azarot Le président C'est une Mébac Je serais surpris Je serais curieux De savoir Avec quel véhicule Le président Angolais Vous savez Ça me rappelle Quoi Ça me rappelle Le débat Qui a eu lieu En France Lorsque François Hollande A décidé Pour son investiture De changer De véhicule Ils sont passés D'un très gros véhicule D'un très gros véhicule D'un tout petit véhicule Oui Le président Normal Voilà C'était pas Affoler les plateaux De télévision En France Je ne comprenais pas C'est une Mercedes Mébac Voilà Mercedes Mébac La voiture Qui avait utilisé Le président Le roi Le roi Le roi Le roi Apparemment Apparemment Philippe Non C'est pas la voiture Oui C'est clair Bon Sa passion C'est aussi ça C'est ma passion aussi Oui Et puis Apparemment Ma commentaire Est belle Depuis Moi j'ai un président Jean-Luc Longo Longondi S'il vous plaît Il y a beaucoup de discussions Entre vous Priez de nous informer Plus sur les événements En temps réel C'est ce que nous sommes En train de faire Mais c'est ça qu'on a fait De temps en temps Moi débat Culture générale Ça fait du bien L'effort Nous le faisons Et nous vous le disons Et là nous sommes en train de vous dire Que le président Félix-Antoine Chisekedi Est en train de descendre L'avenue Qui L'avenue Comment on en dit Avenue Tchatchi Avenue du tourisme Non non Avenue du tourisme Il va entrer par le tourisme Non Maintenant il va rentrer IBTP Avenue Tchatchi Non C'est Tchatchi Tchatchi Ils ont bloqué L'avenue du tourisme C'est l'avenue du camp Mais l'avenue du camp Ils ont bloqué L'avenue du tourisme Il faudrait remercier Je ne sais pas Qui a fait ça Je ne sais pas Qui a organisé ça C'est vrai que Toutes les images Nous sont livrées Par un service Les services De la présidence De la république Pour les images Remercier quand même Le fait que Malgré les différents Problèmes de connexion De temps en temps Les images que vous voyez Ce sont les images Que vous verrez Quasi partout Les commentaires seuls Vont changer Mais ces images Sont parfaites Elles nous permettent De voir L'avancée maintenant J'espère qu'on va Nous montrer aussi Ce qui se passe Au stade des martyrs L'avancée du président Félix-Antoine-Tchisekidi Qui est maintenant Au niveau du texte Chani-Métal Chani-Métal Oui Chani-Métal pardon Et qui bientôt Va arriver à Kitambo Kitambo magasin Kitambo magasin Voilà Pas commune de Kitambo Commune Kitambo magasin Non pas commune Il va arriver Il va arriver Au bout de Kitambo magasin Qui est dans la commune De Ngalema Il est toujours Dans la commune De Ngalema Il va arriver à Kitambo On dirait Au bout de Kitambo Dans la commune Dans Kitambo Au bout de Kitambo magasin Le pouvoir Ce que donne le pouvoir On va pas commenter un match On va pas le commenter Comme un match de football Voilà Président Poussani La commune Chani-Métal Après s'il passe Nagitambo magasin Non Voilà On voit quand même La présence de Kitambo Qui salue Justement le passage Du cortège présidentiel Alors il faut savoir aussi Que la première dame N'est pas avec lui La première dame Va arriver au stade des martyrs Avant lui Ah Voilà Non non Ils sont Normalement Vous vous contredisez Apparemment Tout est Tout est Ça ne fait pas conforme Au niveau de Top Con Je ne comprends pas Ce qu'il dit Pourquoi Parce qu'on commente C'est la première fois Qu'il nous suit Oui peut-être La RDC a de la chance Oh là non Ça non Oh là là Bon Chacun Là Kitambo magasin Justement l'ambiance Est trop forte Plus importante Voilà Thierry Kambundi parle Dans le micro s'il te plaît Il y a beaucoup de monde J'ai tendance à regarder derrière Ah ça a commis Bah l'équipe déjà Ah ça a Kitambo magasin Ah non parce qu'on voit Si tu vois devant Déjà l'équipe Kitambo Imaginez vos autres Les ânes à moi Ouais mais bon Non l'équipe déjà Kitambo Oui oui C'est là où on a le bien Azana sur avenue Mondjiba Mondjiba Azana Mondjiba Donc là vous êtes Il y a un peu Ce qui est l'équipe Et il y a un chef de tête Ou bien entre temps Il y a un chef de tête Il y a des côtés Oui J'espère Parce que Parce que Parce qu'il y a un pays Il 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 y a un pays à la commune 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 du côté de la commune est un peu comme ça pendant la chambre je veux dire qu'ils ont tous la commune la commune où est-il ? je ne sais pas, je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas tu sais pas je connais pas pardon la manière qu'on appelle sa vie dans l'histoire. Ponwana et Zui, secrétaire général des Nations Unies, Baboma, qui est à Koufakin à Congo, au moment, entre 60 et 60, je crois, en 1962. Babesaki, Babesaki, Kombo, et là. Merci à la réalisation. Voilà, maintenant, on a deux images. Qui nous permet d'avoir en même temps l'image du stade et celle du président. Voilà, comme ça, on va pouvoir voir en même temps que le président avance vers le palais. Le président va aller jusqu'au palais du peuple. Au palais du peuple, il va changer de... Il devrait changer et rentrer avec des chevaux. Ou alors sa voiture va être... T'aurais aimé que... C'est pas ici, ça se fera là-bas. C'est comme si le stade est aussi en train de suivre à temps réel. Parce que... La stade, hein. Voilà. Donc, Bolim, c'est peut-être pas la modèle, tout ça, mais là, on fait vraiment le direct. Le cortège et les qui me disent que c'est pas Daga Mathieu. A quelques... Daga. Mais maintenant, tout le monde sait que Daga Mathieu, pas Wanaïs Ali, secrétaire général ONU au Congo pendant les crises interminables oui c'est ça c'est bien lui on en parle ou on ne présente pas ces ponts-là on appelle ça comment ? on appelle ça comment ? si si on appelle ça à l'équipement 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 président à l'équipement président est à la gombe commune de la gombe voilà la population qui on voit ça quand même ça ça me fait penser aux images du Tour de France n'habitez-so-bole à la Tour de France il y a 13 ans on a osé ça s'adressait plutôt à vous leur motard il y a une caméra sur des motos qui filme l'évolution c'est des moyens techniques importants bon tu sais avant c'était important maintenant quand tu vois que depuis 40 ans en France les Batubalanda Tour de France vous voyez nous on n'a pas l'habitude de le faire on devrait faire un peu plus on a commencé à le faire vous vous parlez vous vous parlez de 40 ans moi j'ai suivi un documentaire sur l'histoire du Tour de France vous voyez que le Tour de France le Tour de France existe depuis plus de 100 ans oui donc à l'occasion à centenaire il y a Tour de France Balakissaki documentaire sur Neng et Bandaki et sur l'histoire de la médiatisation du Tour de France il vient de loin ah il vient de très loin il vient de très loin il vient de très loin voilà donc et donc c'est possible aussi de faire ça parce que ce sera possible de faire ça aussi pour le Tour du Congo absolument pour le Tour du Congo les moyens on les a maintenant bon c'est pas c'est pas des moyens RTNC parce qu'il y en a qui disent RTNC c'est pas des moyens RTNC c'est la même équipe qui avait fait quoi la francophonie c'est ça Thierry Gamondi c'est bien cela bon maintenant le cortège prendra quelle direction ? en tout cas Palais du Peuple non mais je crois qu'ils vont prendre Mandela Mandela Huillerie 24 novembre non pour Huillerie non Mandela 24 novembre ah on va commencer à sauter de moutons ben si ben les quissons de moutons ben les quissons avenir de la libération ben les quissons ben les quissons non ben les quissons ben les quissons ben les quissons avenir de la libération ben pour quissons tous après un haut sauter de moutons et un sauter de moutons ce qui besoin d'un bissons à ma voiture on a vu nos quissons ce qui nous met donc vous êtes en direct certainement dans l'un des véhicules on est en train de nous suivre vous êtes en direct sur Top Congo FM 11h 12h passé de 59 minutes le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de se rendre oh vous avez vu ça ça c'est à bord d'un hélicoptère donc Même des photos à bord de l'hélicoptère Des vues à partir de l'hélicoptère Ils sont en train de passer devant ici Non, ils ne vont pas passer devant chez nous Là, ils sont à Batete là Comment il a Batete là ? Encore tu as parti à 24 Encore tu vas-y droite Ben oui, pour aller à Huillerie C'est mieux d'ailleurs C'est pas Huillerie Voilà, donc Ils sont sur le Alors, il y a combien de drapeaux Sur la voiture du Président ? Il y en a 4 on dirait Non, 2, c'est quoi et quoi ? Parce que le Président de la République Fagnon, il y a Président de la République Là, Fagnon, il y a Mboka Non, mais il y a Armoirie Armoirie, voilà, Armoirie du chef de l'État Et c'est même Armoirie Qui se trouve sur la plaque de son véhicule Si vous l'avez remarqué Donc, voiture, on est dans la plaque T Faut pas bien Faut pas bien Capiteur Kazadi Faut pas bien Un ministre de l'Intérieur Bata la Bata la La plaque Voilà Place Royale De toutes les façons Bon, c'est vrai que 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 Mebak S580 Ils sont à Royale Ils sont à Royale Immeuble Intelligent Smart Building Parce que l'immeuble Intelligent J'aime pas trop C'est Smart Building Enfin Modèle Vous dites la même chose Non, c'est pas la même chose C'est pas la traduction Smart Building Smart c'est pas forcément Clever c'est intelligent Smart c'est autrement Smartphone Smartphone c'est C'est téléphone intelligent Smart Building Là, Baliki Interpol Oh Non, Baliki Royal Baso Côte à droite Normalement La Mandela Alors que Nous voyons Entre temps Que C'est un nouveau président Qui arrive C'est le président De Ghele Djibouti Voilà Le président Djibouti Osman Omar Ghele Voilà Le président De Djibouti Djibouti Qui est la dernière Grande base Je crois En Afrique Grande base De l'armée française Voilà Djibouti Voilà Le président Djiboutien Qui est donc aussi A Kinshasa Et puis Une grande partie Il y a richesse Il y a Djibouti Ils allaient pas Notamment A base militaire Ils allaient installer C'est vrai Il n'y a pas que les Français Qui a Tout ça Mais oui C'est ça Donc le président Est tellement ouvert Voilà C'est maintenant Parmi La ligne budgétaire Est-ce que ça C'est l'ouverture Du président Attends C'est pas ouvert Le président C'est en Sassou Voilà Genre le président Denis Sassou Nguesso Fait son entrée Dans le stade Ah il s'arrête Il se retourne Il attend son épouse Il est un peu chez lui Quand même Oui il est un peu chez lui Mais il a A vous de la madame A vous de sa pémote Et des commentaires Et des commentaires Et des commentaires sur Youtube Lui Lui Oui Le bif Le bif Le bif Il a bien surveillé Donc donne l'équipe Mais Bon moni Bon moni Descends Bah Bimisi L'obité 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 Oui Baba Sainte Le président Sassou Comme on a dit Il est un peu chez lui Et puis La première dame Chez elle Chez elle aussi Antoine Antoine Voilà Maman Antoinette Coup de Félix Antoine Dénise Sassou Ingris Coup de Félix 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 Et comme une Académie des Beaux-Arts Et comme une Académie des Beaux-Arts Voilà oui Non 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 Lycée Molière Voilà Le public est très Il y a chez Ouais 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 Alors que le président Vous voyez ce qu'il se passe Oui Bah oui la foule Ouais Oui bon Il y a beaucoup de monde qui veut s'approcher du cortège. Oui, mais ça, c'est un peu compliqué. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu compliqué. Le président Denis Sassou Nguesso qui fait son entrée, qui gravit les marches pour aller. J'avais vu tout à l'heure sa fille Claudia Sassou Nguesso, les Moumba, qui étaient là aussi. Donc, les délégations arrivent avant les chefs d'État et les chefs d'État s'installent et leurs délégations sont derrière eux. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. J'avais vu tout à l'heure une image en image de Mme Claudia Leboumba Sassou, qui saluait d'ailleurs, je crois, le président Makissal. Voilà, le président congolais s'installe à la tribune alors que le président congolais se dirige vers le palais du peuple ou le stade des martyrs. C'est le doyen. On l'appelle comment le président Sassou Nguesso ? Il n'est pas le chef d'État ? Il n'est pas le chef d'État. Il n'est pas le chef d'État. D'ailleurs, il y a eu la cérémonie en Côte d'Ivoire. Le président Tshiseke dit qu'il arrive au saut de mouton de... À la commune, il y a un saut de mouton, après la cathédrale. Il y a un Senef. Voilà, un Senef. Il y a eu un saut de mouton à Senef ? Il y a eu un saut de mouton à RTNC. Ah, OK. Il a commis, exactement, place drone, image à drone, on est dans un Senef. C'est le président Sassou Nguesso qui va s'asseoir. C'est un des plus... Le doyen des chefs d'État, il connaît tout le monde. Il salue tout le monde. Tout le monde le salue. Là, il va... Il va s'asseoir... Oh. Mais c'est vrai que Bakou Tanaki déjà, ils étaient déjà en soeur. Oui, ils étaient en soeur. Ah, au Cameroun, il y a les qui... Oui, il y a les qui présents tchadiens. Bakou Tanaki déjà. Donc, le président qui passe devant... Qui est en train de passer devant la RTNC, qui va bientôt arriver au Palais du Peuple. Il est 13 heures passées de 6 minutes. Ensuite, la cérémonie devrait démarrer très bientôt. Après le président Sassou, l'arrivée annoncée devrait être celle du président de l'Union africaine. Il y a aussi le président angolais qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu le président angolais. À un moment donné, on ne nous a plus projeté les images du stade. Est-ce que d'autres chefs d'État ne sont pas très... Ah, ça je sais. Entre-temps, c'est aussi la question qu'il faut se poser. Mais une chose est sûre, c'est que M. Giscard Koussema nous a confirmé l'arrivée à Kinshasa du président Joao Lorenzo de l'Angola. Non, j'ai même fait cette conférence. Il a été accueilli par Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures. Ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, Toubwanga. Élu, député national au Congo central. Voilà. Ça, c'est le camp Tchatchi. Non, camp Kokolo. Oui, pardon. Pourquoi je dis Tchatchi, moi. Donc, bientôt, il va tourner sur la gauche. D'où Batu. Batouni. Batou, c'est plus important devant le camp. Il y a beaucoup plus de monde devant le camp. Amitié, la Katte-Kate. Devant, au milieu du boulevard. C'est le boulevard Libération, fermé à la circulation. On voit la population... Enfin, la population, c'est pas... Donc, autour du monde, Nicolas, il est à camp. oui de l'autre côté c'est le camp c'est le camp et par ici c'est quoi c'est l'upc cathédrale oui mais ça avant non upc bandit maintenant mais avant c'était quoi upc bandit maintenant là non ils étaient plus c'est bien dit mais nanakomakina upc était l'espace non c'est la rtnc à la rtnc non après la rtnc il ya la construction ainsi qu'ezaliouana et ajudo c'est l'upc non avant non il ya la rtnc et souka après ils ont la balaba la moncoboï après c'est quoi c'est l'inspection générale de la police présidence à cotina boulevard triomphale et on ne voit malheureusement pas ce qui se passe au palais du peuple au palais au stade des martyres mais il ya akoswanis ok ok mais normalement les véhicules blindés ils vont bientôt prendre oui non monique akitissi mais normalement les vitres blindés babaco quitte sa vitre ou pas beaucoup pas beaucoup il salue la population oui salue sa population ma cotina triomphale je l'ai déjà vu plusieurs fois faire ça le bruit de ce qu'il dit en termes de ça qu'il sera souvent vitre et propose à la tombauté en termes de sécurité c'est pas top bon enfin c'est un jour particulier c'est vrai mais bon voilà ça fait partie de la fête de sa fête de la fête du congo à l'occasion de l'investiture du nouveau président donc j'aurai du stade des martyrs non pas dit pas dit on salue à bruxelles un auditeur robin massanga nadiamaka le politique il est toujours très proche du président tchisekedi mais à l'époque il était très il était conseiller politique du du secrétaire national chargé des relations extérieures félix antoine chisekedi à bruxelles robin massanga nadiamaka auteur de beaucoup de livres politologue congolais le président rentre d'abord parler du peuple voilà c'est parler du peuple oui il rentre d'abord au palais du peuple et du palais du peuple il devrait sortir comme je vous disais tout à l'heure avec des avec des honda oui oui voilà salutation aussi à mon roman quota qui vient d'être désigné directeur ou coordonnateur de l'agence contre le crime organisé enfin on reviendra sur tous ces détails un peu plus loin martin solo nous suis depuis l'oukou la au congo central beaucoup de monde assis vous suivent en direct merci à vous merci et salutations à l'oukou la au congo central merci peinabatou nio so bazo landa top congo en direct ba monibato ba mes salat ou tchia baflende gmo gaibse nga y moukou la intervue na président tchia ki bafla mounené 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 to très nombreux à nous suivre merci beaucoup alors il faut savoir que le président de la république a un bureau au palais du peuple est ce qu'il va s'arrêter là je ne sais pas il va juste changer des véhicules il va il va se passer quelque chose là est-il qu'il est 13 heures passées de 11 minutes la cérémonie n'a toujours pas commencé deux heures de retard quand même 2h11 jusqu'à recousser moi tout à l'heure nous a expliqué que c'était dû au fait que il y avait certains chefs d'état sont arrivés en retard voilà voilà par rapport à l'heure prévue il ya aussi le pasteur roland dallo et sa femme viviane pasteur ken et sa femme nathalie de l'église philadelphie là où le président prie nous dit mademarie madeleine yombo madame mongengo et apparemment l'ambiance monte au stade il n'a moins que tu vas mouni bai image il ya cortège il ya président parce que bah tu vas aïe au vannes là pratiquement on va serf de tabazoko tasika ou bato ba te lémi on approche les images du moment m c'est les fanfares alors oui la fanfare qui m'en dit ça maintenant sur ça c'est la fanfare mais dans la cérémonie il y aura aussi l'orchestre philharmonique de papa armand d'engenda est-ce que est ce qu'on ne peut pas écouter ça nani didi patrick leçon pas ce qu'on peut pas avoir voilà voilà bâti qu'elle abisson image bâti qu'elle abisson sont assez au fond et puis il faut souligner que la visite du chef de l'état angolais joao lorenzo sera très brève il vient uniquement pour la prestation de serment son retour est prévu directement après la cérémonie d'ouverture d'investiture informe le protocole angoli la snell s'attelle à combler les problèmes ça et là de courant nous annonce un des administrateurs de la société nationale d'électricité angolais joao la cour de la la cour constitutionnelle vient à non 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 c'était hier a publié son extrait de rôle hier soir siègeant en matière de prestation de serment appellera son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier à 11h il est déjà 13h13 au stade des martyrs l'affaire suivante rps 007 prestation de serment de monsieur félix antoine chisekedi chilombo en qualité de président de la république démocratique du congo fait à kinshasa le 18 janvier 2024 le greffier en chef secrétaire général de la cour constitutionnelle françois aounja issia ouabosolo voilà donc ce qu'il y a lieu de dire le président 0 oui bien vous allez bien pour le coup et il faut le grandkeit nani il faut le coup c'est ça non osée comme on est nani c'est pas lui comme on a dit la on a beaucoup beaucoup c'est sans à la 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 on a beaucoup de soit on a beaucoup de mais j'ai suivi une vidéo qui s'en nous a son la c'est c'est le célèbre animateur c'est le célèbre animateur de Derin Klemotema Pembe de Léopard de la RDC. Salutations à Conakry, à Jonas Moukamba. C'est pas là qu'on a créé ça, c'est pas ça. Jonas Moukamba. On rappelle qu'Evolo devait être à Abidjan à la Coupe d'Afrique avec les Léopards, mais il a eu des petits soucis avec le ministre des Sports, raison pour laquelle il est resté à Kinshasa. Quel souci ? L'animateur n'a pas sa sport. Souci à Kota, il y a eu un petit problème, selon ce qu'il a dit. C'est comme ça que, alors que les autres, les Maloula, tous les autres sont à Abidjan, lui, il est resté ici. Malheureusement pour lui. On va peut-être faire le point de ceux qui vont venir. Théodoro Biangwemba, président de la République de Guinée-Équatoriale, Denis Sasungueso, président du Congo, Philippe Niusi, président de la République du Mozambique, Ismaël Omar Ghele, président de la République de Djibouti, Macky Sall, président de la République du Sénégal, Archange Faustin-Touadéra, président de la République centrafricaine, Azalia Soumani, président en exercice de l'Union africaine et président de l'Union des Comores, Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Adama Barro, président de la République de Gambie, Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, Emerson Nangagwa, président de la République du Zimbabwe, Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, Mokwetsi Masisi, président du Botswana, Umaro Sisoko Mbalo, président de la Guinée-Bissau, Evariste Ndeyi Chimie, président de la République du Burundi, le docteur Lazarus Makarti Shakwara, président du Malawi, Akai Inde Ishilema, président de la République de Zambie, son excellence Carlos Villanova, président de la République de Sao Tome-Principe, ils sont tous là, William Ruto, président du Kenya est là, Mahat Idris Déby, on l'a vu, président du Tchad, Briss Oligin Gema, président de la République gabonaise, est aussi présent, ainsi, alors nous sommes en termes de président de la République au nombre de 21 chefs d'État présents aujourd'hui à Kinshasa, la vice-présidente de la République d'Ouganda, Jessica Alupa, est elle aussi présente là, les autres chefs de délégation, c'est Mme Stéphanie Doz, président du Sénat belge, Mme Shen Yueyue, vice-présidente du Sénat chinois, honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui faisait son entrée tout à l'heure de la République de Côte d'Ivoire, Vladimir Orlish, président de l'Assemblée nationale de Serbie, Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants et en voie spéciale de Sa Majesté le Roi Mohamed du Maroc, le docteur Husseini Ali Mouini, président du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar de la République unie de Tanzanie, Jacques Ayakiku, ancien président de la République de Tanzanie, Olesseguno Bassanjo, ancien président du Nigeria, Rajahori Mampianina Eri, ancien président de Madagascar, Fukazawa Yoichi, vice-ministre parlementaire, émissaire spécial du Japon, le général Mohamed Farid Eghazi, conseiller du président et représentant spécial de son excellence M. Abdel Fattah Sissi d'Egypte, Glowal Ksekskwi Jakoub Tomaj, conseiller du premier ministre envoyé spécial de la République de Pologne, Scott Nathan, directeur général de la Société américaine de financement, c'est lui le représentant du président Joe Biden des Etats-Unis, Dola Amafi, envoyé spécial de Sa Majesté britannique, Anita Van Dembel, secrétaire parlementaire du ministre du développement international, représentant du Canada, Jérémy Robert, conseiller afrique à la présidence de la République française, envoyé spécial du président Macron, Aki Mouni Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement Labade, ainsi que Gilberto De Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique des Etats d'Afrique centrale, la CEAC. On dirait que la SADEC n'a envoyé que des chefs d'Etat, en tant qu'organisation, n'a pas envoyé de représentants à cette cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tchisekedi. Et pour tous ces détails, je remercie, ça vient de loin, de Boston, Madame Mouika Bongoy, l'épouse de KOTOS, Yvon Christian Bongoy. Voilà donc, il est 13h, passé de 19 minutes ici à Kinshasa. Vous écoutez et regardez Top Congo FM sur la FM 88.4. Vous nous regardez à travers toutes nos plateformes en ligne. Nous sommes en live sur Facebook, sur YouTube. Et nous vous retransmettons l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi. Félix Antoine Tchisekedi qui se trouve en ce moment au Palais du Peuple alors que la plupart des chefs d'Etat invités, chefs d'Etat et des délégations, d'ailleurs, dont vous avez entendu les détails tout à l'heure, avec Christiano Sakweno, la plupart d'entre eux sont déjà sur place à la tribune aménagée pour la circonstance, au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. On aperçoit, d'ailleurs, on voit un cortège. C'est un autre chef d'Etat qui fait son entrée au stade des martyrs à bord. Voilà, c'est quel chef d'Etat et de quel pays ? C'est la première dame. Ah, c'est la première dame. Voilà, c'est la première dame. Tu sais que Christiano Sakweno le disait. Il ne va pas entrer en même temps que le président. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée des enfants, de la famille, on va dire. Des broches, des enfants. Oui, ce sont des petits-enfants apparemment, les petits-fils du président de la République, qui font leur entrée avec la première dame et son équipe derrière. Voilà, donc, madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui vient donc de faire son entrée au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. On peut avoir le son, s'il vous plaît ? Voilà, non ? C'est toujours la fanfare qui manguiste. Et le bruit peut-être, les gens aussi. Voilà. Il va s'installer au même endroit que les... Non, vous pouvez laisser, vous pouvez laisser, 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 on entend. Les honneurs rendus à la première dame. On a entendu ça, c'était le militaire, non ? Voilà. Comme si vous étiez au stade des martyrs pour la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, on va demander, en attendant que démarre la cérémonie, on va demander à la rédaction de nous envoyer les principaux titres de l'actualité directement après, directement vraiment après la cérémonie d'investiture. On sera en direct, donc, à la rédaction, sans transition, pour la grande édition du journal de 13h, aujourd'hui samedi, 13h. Il est 13h passé, 22 minutes, le président Sassou, qui est le premier chef d'État à accueillir la première dame. Et presque tous les chefs d'État se sont levés, debout. Ils sont levés, ils sont debout, oui. À quel âge, à gauche ? Ça, c'est qui ? Ça, c'est le président, oui. Je ne sais pas qui... Enfin, si, j'ai déjà... Enfin, non, j'ai rien dit. Arcanj Staudera. Arcanj Staudera. On ne l'a pas vu en tri, justement. C'est ça, justement. Donc, il y a beaucoup de chefs d'État qui sont entrés qu'on n'a pas vus. Parce que Forsté Arcanj Staudera... Arcanj Staudera, on l'avait vu ? Non, non, on ne l'a pas vu en tri. On ne l'a pas vu en tri. Le président centrafricain. Je crois que c'est pendant qu'on était sur le cortège du président Félix Tshisekedi que le président de la République centrafricaine a fait son entrée au stade des martyrs. Voilà, la première dame qui salue... Elle a commencé par la gauche, qui salue tous les chefs d'État et de gouvernement présents. Elle en embrasse certains. Les hommes, vous n'avez pas... Elle n'embrasse pas les hommes, elle embrasse... Elle a embrassé le président Sassou. Le président Ndaïchimi et Pei Namouni va s'embrasser. Ça va être dur pour elle, de marcher comme ça, elle va tout au moins t'as la tête. Le président Ghele, le président Makissal, l'ancien président Malgache, la première dame de Gambie, le président Zimbabwean, le président... C'est qui, lui ? Vous avez dit tout à l'heure. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Et lui ? Sissoko. Et lui, c'est qui ? Zambie. Zambie. Oh non, c'est pas Zambie. Le président... Kenya et puis Gabon. Et là, oui, voilà. Donc, la première dame... Madame Denise Niakeru-Chisekine. 13 heures passées de 23 minutes. Pendant ce temps-là, le président, il est où ? Il se change ? Pourquoi il va se changer ? Je ne sais pas, on ne le voit plus. Les dernières images, il y a Palais du Peuple. On l'a vu arriver au Palais du Peuple et puis plus rien. L'arrivée de la première dame annonce justement que le président va bientôt entrer La cérémonie n'est sur le fitness. Je sais, je sais. Thierry, Thierry, je sais, mais bon. Ça va. Hein ? C'est imminent. Voilà, c'est imminent. Mais je n'ai pas encore vu le président angolais. Tu n'as pas encore vu le président angolais ? Non. Sur les images de ceux qu'on a salués ? Non, je ne l'ai pas encore vu, non. Tu sais pourquoi ? Il y a un problème. Soit une interruption. Ok. Ok. Non, non. Ça montait déjà. Oui, d'accord. Ça montait déjà à une vitesse. Voilà. Voilà. Bon. Madame Denise continue à saluer. Elle continue à saluer tout le monde. Ah, mais ça, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est ces filles. Non, elle salue les invitées. Ce sont ces filles. Elle salue les invitées. Ah bon ? Ok. Là, maintenant, elle va se saluer. Ah non, non. Elle est avec maman Marthe Casano. Ah, elle est partie. Oui, elle est partie. Non, j'ai vu. Donc, elle est partie saluer sa belle-mère. Voilà, oui. Ah oui, qui est juste derrière, oui. Voilà. Voilà, on attend donc, vu que le président Félix Antoine Chisekedi, oui, voilà, c'est bien ça, je me souviens ce que je disais, on attend plus que le président Félix Antoine Chisekedi pour que démarre cette manifestation. Mais où est-ce qu'il est, c'est-à-dire ? À un côté, là. Voilà, on rappelle donc, fidèles auditeurs et téléspectateurs que nous sommes toujours en direct du stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa où aura lieu dans quelques instants la prestation de serment du président Félix Antoine Chisekedi Chilombo, la cérémonie qui connaît la participation d'une vingtaine de chefs d'État, finalement, on nous a parlé de 18, mais tout à l'heure, Christian Doussakon vient de nous parler de vingtaine de chefs d'État et de plusieurs autres délégations, chefs de gouvernement, chefs des institutions des pays invités, donc voilà, oui. On me dit que le président angolais vient de sortir à l'instant du palais du peuple, il est en train de se rendre, le président angolais est en train d'arriver là au stade des martyrs, le président Joao Lourenço qui lui est arrivé après et qui est en train de, je vous ai parlé tout à l'heure d'une très brève visite, le président Joao Lourenço qui est en train d'arriver là au stade, ce sera le dernier président, mais encore que je n'ai pas vu le président Azali Rastoumani, vous l'avez vu là ? Non, non, lui doit être en train de dire, voilà. Avant le président Tisekedi. Voilà, donc voilà, le président Joao Lourenço, vous allez le voir dans quelques instants, il fait son entrée au palais, au stade des martyrs. Voilà donc. 13 heures passées de 27 minutes, merci d'être très nombreux à suivre cette retransmission en direct, vous êtes sur Top Congo FM. investiture de son excellence, monsieur Félix Antoine Tisekedi, président de la République démocratique du Congo, en présence de plus de 20 chefs d'État. Voilà, et c'est donc la fanfare Kim Mangustin qui joue. Est-ce que c'est la fanfare Kim Mangustin ou c'est la fanfare de l'armée ? C'est Kim Mangustin. C'est la fanfare Kim Mangustin. Pas pas, le... Ah oui, oui, oui. Le tempo, le tempo, c'est la fanfare Kim Mangustin. On reconnaît la fanfare Kim... D'ailleurs, la fanfare Kim Mangustin, l'Église Kim Mangustin, dans ce rôle-là, je crois, elle est la plus représentée partout en République démocratique du Congo, partout où vous allez, les Kim Mangustin sont et ils ont l'habitude de ce genre d'événements. Et là, ce qui joue, ce n'est pas l'armée, c'est vraiment la fanfare Kim Mangustin. J'aimerais bien un jour... Et je ne dis pas ça parce que... J'aimerais bien un jour... ...à prendre davantage sur la fanfare Kim Mangustin. L'histoire de la fanfare Kim Mangustin. Ni Faki. Pas ni Faki, Faki. Faki, pas les fanfares Kim Mangustin. Vous demandez au petit-fils de nous apprendre un peu. Alors, on voit là le ministre Boussa, le ministre Luando, je ne vois pas qui est à côté du... André Flau, c'est le ministre d'État belge. Il doit faire chaud, mais comment ils vont tous supporter ça ? Il fait chaud là maintenant, la température à l'extérieur est de combien ? Température à Kinshasa, pour le moment, de 32 degrés au stade des Martyrs. Il y a le ministre Jean-Pierre Liao qui fête son anniversaire aujourd'hui, les jours et investitures. Ah, ok. Joyeux anniversaire à lui. 13 heures passées de 29 minutes, le président Félix-Antoine Tchisegui n'a toujours pas quitté le paillet du peuple. Puisqu'on nous annonce d'ailleurs que le président angolais vient de quitter. Donc, il y a encore quelques chefs d'État là-bas. Voilà, c'est la fille du président. Voilà, c'est la mère et la fille du président. Qui a crié ? Qui a fait « i » ? Qui a fait « i » ? Ah, on a planté « i » ? Ah, on a planté « i » ? Arrêtez les gars, retenez, un peu de retenue s'il vous plaît. un peu de retenue s'il vous plaît le président vous avez dit Azao Kota lui il est venu avec ses propres véhicules il est venu avec son propre matériel roulant voilà il changeait quoi ? il y a un moment là regardez vous c'est Henri Desirenzuzzi qui parle on ne blague pas avec la sécurité du chef d'état le président Joao Lorenzo je vois comment les gens se déploient autour de lui on a ce que il y a un peu avant il y a un modèle il y a un chef d'état en province peut-être parce qu'il juge que les véhicules avec lesquels il va circuler en république démocratique du Congo ne sont pas assez sécurisés ou ne sont pas aux normes édictées par eux par exemple pour laquelle il se déplace même avec le véhicule comme le chef de l'état comme beaucoup de chefs d'état étrangers je me rappelle des obsèques de la reine Elisabeth II seul le président américain américain avait le droit à son cortège les autres étaient dans le bus président angolais Joao Lorenzo tout se passe sous le rythme de la fanfare Kimbanguiste dans le siège l'église Kimbanguiste se trouve en Kamba au Congo central il y a encore des sièges vides il y a encore des chocs d'état qui voilà 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 c'est le maître des cérémonies oui montez un peu l'animation à présent dans la toute dernière ligne droite dans quelques minutes nous allons accueillir l'invité du jour celui que nous allons ensemble porter sur les fonds bâtissons à présent dans la toute dernière ligne droite dans quelques minutes nous allons accueillir l'invité du jour celui que nous allons ensemble porter sur les fonds bâtissons à l'occasion de son investisseur pour un second mandat nous sommes heureux honorés de compter ce jour dans le public leurs excellences chefs d'état de gouvernement chefs de délégation des corps diplomatiques accrédités en république démocratique de Congo aujourd'hui peuple congolais nous allons ensemble être les témoins privilégiés d'un moment exceptionnel nous allons ensemble tourner une page nouvelle et marquée d'une pierre blanche cette histoire qui est la nôtre en accueillant dans quelques minutes son excellence monsieur le président de la république je vous demande à vous chers compatriotes de réserver un accueil triomphal à celui qui va présider au destiné de notre peuple pour les cinq prochaines années nous allons aussi acclamer nos invités ceux qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui et que je me ferai un devoir de vous présenter à Kinshasa venu de Bangui d'Animoudefou Goma voilà nous sommes en direct il est 13h passé 34 minutes alors un petit point sur la snell la pointe actuelle est de 550 mégawatts la snell qui est full charge par rapport à la production disponible alors il y a il y a voilà donc aujourd'hui c'est pas jour férié c'est un jour normal ou presque un samedi après-midi certes mais la snell nous fait savoir qu'elle est full charge voilà donc on va couper on va couper absolument on va couper la musique parce que là on va passer sur de la musique protégée tant que c'est la fanfare ou de la musique en live nous pouvons diffuser mais à partir du moment où il y a de la musique protégée nous ne pouvons pas diffuser alors comme le venait de le dire Henri Désiré Nzusi on verra peut-être les images à partir du Palais du Peuple il ne reste plus qu'à deux personnes à arriver le premier c'est le président de l'Union africaine Azalia Soumani président des Comores le deuxième c'est le président du jour celui qui va prêter serment devant la cour constitutionnelle le président Félix Antoine Tshisekedi la cour constitutionnelle qui va très bientôt ouvrir son audience foraine dès que le président Tshisekedi sera arrivé au stade là on voit nos confrères de la RTNC en train d'assurer le commentaire vous êtes en direct sur Top Congo FM 88.4 et sur tous nos supports Facebook Youtube et autres merci de votre confiance merci de votre fidélité Thierry Camondi voilà donc le programme par rapport à il y a un chef d'état il y a 5 minutes 5 minutes 5 minutes il y en a d'autres qui sont arrivés le président angolais est arrivé je pense que c'est lui à mon avis je pense que c'est lui qu'on attendait le président angolais oui maintenant on doit on attend le prochain on attend le prochain prochain si ce n'est Azalia Soumani voilà ce sera alors aujourd'hui vous l'aurez constaté en tout cas on va présenter nos excuses les excuses du service commercial toutes ces publicités peuvent être diffusées maintenant d'ailleurs Chris Bivoula on va en attendant l'arrivée du président de la République démocratique du Congo diffuser sur notre antenne sur la FM la publicité jusqu'à l'arrivée donc du président de la République démocratique du Congo alors que sur Youtube nous continuons mais sur la FM place maintenant à la publicité voilà sur Youtube je rappelle sur Youtube sur Facebook on poursuit donc notre programme entamé depuis on est ensemble depuis 10h on est ensemble depuis 10h30 depuis 10h30 donc depuis 3h maintenant pour assister à l'investiture du président Félix Antoine Chisekedi Chilombo qui va dans les prochaines minutes faire son entrée ici au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa le stade des martyrs qui est redevenu calme ce sont les images du cortège du président qui avait fait lever les gens maintenant tout redevient calme en attendant l'arrivée du président ici et le début de la cérémonie voilà on va on va dans quelques instants on va dans quelques instants donc le président qui commence à quitter le palais du peuple voilà le président est en train de quitter le palais du peuple entouré dans un premier temps des motos et entouré non précédé des motards et entouré des comment on appelle cette troupe à cheval Thierry Camundi la troupe de la garde républicaine la troupe à cheval les troupes à cheval de la garde républicaine voilà donc les images que vous suivez en direct le président qui est debout dans un véhicule particulièrement mis à disposition pour l'occasion voilà papa mobile la papa elle est au monde voilà voilà le président azo bima la palais du peuple azo sounamoutoukane ou azo monakin azo kota moulin azo l'obosote a komi na motoukamosousou y a zali a telemi a zali na katikat y a ba bozo mona y a lati et charpe y a président de la république na grand insigne a honneur a médaille a ba si ba pesaie a chevaux basali boso a ba pesie a l'occasion a ba pesaie l'élo azo azo aki déjà pesa pesaie mais ancien président moutoukala tisakie mbalo y a zali président y a cour constitutionnel moutoukala tisayango voilà donc il avance vers le stade des martyres le visage serré alors merci namama ap si boso on le voit on le voit sur youtube le président est debout très solennel très très solennel alors tout à l'heure je parlais de puisqu'on parle de véhicules tout à l'heure je disais qu'il avait c'était dangereux d'avoir la vitre baissée on nous dit qu'il peut baisser la vitre d'une blindée lorsqu'en mouvement considérant sa masse et surtout de l'armure qu'il a porté donnée alors là snell est à son comble mais on nous signale que le courant vient de partir à Mahamoboutou Serge Moukendi qui me parle de coupure de courant au quartier sans fil depuis un peu plus de 20 minutes Serge Moukendi à Serge Moukendi moussa voilà Serge Moukendi bonjour Serge Moukendi merci pour la formation voilà le président Tisekedi fait son entrée donc le président en fonction de l'Union africaine n'est pas là en tout cas on ne l'a pas vu le président Azali Assoumani président du comment mais c'est vrai que Natunaki a rompé le lobby la situation dans son pays est assez tendue après les élections après publication des résultats oui parce que ses opposants aussi ont appelé à des manifestations pour contester les résultats des élections voilà et puis lui il a son troisième mandat troisième ou quatrième mandat salutations à Michou Loanjola à Bruxelles et puis Gabriel qui nous regarde merci à vous accompagné de Ropimouchi Poulet de son épouse à Bruxelles le président c'est lentement qu'ils avancent au pas des chevaux au pas des chevaux oui pour la moto c'est un peu plus compliqué vous savez que ces motos là pèsent plus de 100 kg elles pèsent plus de 100 kg c'est un véritable équilibre que d'avancer si lentement c'est un véritable exercice pour les stabiliser ah oui c'est un véritable exercice ces motos les motos je crois que ce sont des Yamaha bon je peux me tromper je ne suis pas monsieur O.L. Boucher spécialiste des motos que je salue d'ailleurs mais ces motos pèsent chacune plus de 100 kg et sont difficiles à manier à vitesse lente ils vont bientôt entrer au stade voilà bientôt leur entrer au stade mais ils vont rentrer par Willery par Willery bien sûr bien sûr mais pourquoi par Willery c'est l'entrée officielle c'est l'entrée désofficielle mais Kala Izalaka en face Izagi n'a triomphal Kala non non bon entrée il n'y a plus sur ma supporter entrée à bas officielle Izaga a toujours entrée à Willery parce que ça donne directement vers l'entrée de la tribune d'honneur ok donc voilà l'entrée Missou sous pèsent pour l'entrée principale il y a un stade ils sont allés à Pont-Kabikouna côté à Kassavoubou on est entré à Kassavoubou on est entré officielle il y a un stade mais entré il y a bas officielle VIP il y a un stade ils ont entré il y a Willery même pour le match en règle générale ils ont un stade donc le président est debout dans une Jeep Toyota de l'armée voilà nous avons le papa mobile nous avons le papa mobile parce que c'est le pape qui est habitué à circuler dans ce genre et on salue à Londres maman Amanda Fifi Johnson Boy Fifi Amanda Johnson Boy salutations il a recommencé à saluer les gens voilà alors pour les principaux titres de l'information je ne sais pas à quelle heure va intervenir ce journal et je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours la publicité sur la FM grande cérémonie aujourd'hui au stade des martyrs la prestation de serment du président réélu Félix Antoine Tshisekedi une vingtaine de chefs d'état africains et de chefs de gouvernement prennent part à cette cérémonie il y a aussi des membres du corps diplomatique chef de confession religieuse les chefs coutumiers mais aussi la population congolaise venue des quatre coins de la capitale pour assister à cette investiture deuxième mandature du président Félix Tshisekedi avec des attentes exprimées par la population congolaise de Kinshasa ainsi que dans l'arrière pays rétablissement de la paix dans les provinces en proie à l'insécurité amélioration du social de la desserte en eau potable et en électricité lutte contre la criminalité urbaine maîtrise du taux de change sont là quelques sujets évoqués par la population vous les entendrez dans la grande édition du journal les eaux du fleuve Congo et des rivières à la base des inondations dans plusieurs provinces du pays commencent à se retirer d'ici le mois de février elles pourront regagner leur lit initial Tagui Sabo le chef de division à la METELSAT est responsable du centre météorologique national selon les informations à leur possession une grande baisse également observée au niveau des précipitations pas de pluie inquiétante dans les prochains jours et puis Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche la RDC sera à San Pedro au stade de Léonard au stade Laurent beaucoup face au lieu de l'Atlas du Maroc deuxième journée du groupe F c'est une équipe de la RDC revanchard qui affrontera le Maroc après les dernières confrontations au barrage de la Coupe du Monde 2022 qui avait tourné en faveur des lions de l'Atlas à l'issue de la double confrontation 5-2 score cumulé Thierry Kambundi on arrive on revient au stade des martyrs avec le président Félix Tshisekedi image top Congo FM merci on voit bien l'hélicoptère je rappelle juste par rapport à la Cannes que hier le sélectionneur national de Léopard Sébastien Desabres a accordé une interview exclusive à Top Congo FM sa première interview depuis qu'il est là en dehors il y a conférence des presse des interviews collectives interview exclusive à Top Congo dans laquelle il revenait sur le match précédent ainsi que tous les autres matchs à venir la gestion du groupe etc interview très intéressante à suivre interview très intéressante à suivre réalisée par Sylvie Demain on ne sera pas en direct du match mais on portera de nouveau notre tenue fourra on salue il nous suit depuis Liège Carlo Munday voilà donc dans quelques instants l'entrée au stade des martyrs il est déjà arrivé au stade il est déjà dans l'enceinte du stade il n'est pas encore il n'est pas encore dedans il est dans l'enceinte il n'est pas dans le stade il n'est pas encore dans le stade dans la parcelle du stade mais il n'est pas encore dans le stade du président Félix Antoine je crois qu'on devrait l'annoncer on a évité ce qui sont qu'on a le rose ou bien non non tant que c'est de la musique ce sera difficile on attend donc que comment il s'appelle que Henri Désiré Nzuzi on voit toujours les hélicoptères montrez-nous un peu l'image top congo de cet hélicoptère qui tourne autour du stade s'il vous plaît Pascal Calambay l'image de l'hélicoptère qui tourne autour du stade où vient d'arriver le président voilà ça c'est une autre image l'image du stade de l'hélicoptère qui tourne autour du stade par celle du stade où le président Jisekedi vient d'entrer c'est l'hélicoptère voilà un gros plan sur cet hélicoptère des forces armées de la République démocratique du Congo il y a à l'intérieur un caméraman un caméraman on a vu certaines images tout à l'heure on pensait que c'était une image de drôle on pensait que c'était un drôle même à l'extérieur mais ça non ça c'est ça c'est un gros plan du sol c'est un gros plan du sol maintenant le président il est où ça c'est un hélicoptère de l'armée nationale oui de l'armée nationale le président il est où il faut rappeler c'est qu'en marche de cette cérémonie de prestation de serment l'armée nationale va défiler voilà ce sera tout à l'heure comme nous l'a été dit hier par le protocole 13h47 toujours pas le président devrait déjà faire son entrée au stade non ? mais il va circuler il va s'arrêter sur le gris vous vous rappelez sur la piste autour du stade on voit ça bien en gris ça c'est pour le ça c'est pour le ce sera le entre guillemets tapis rouge du président élu là où il y a encore pour le moment des troupes c'est des troupes ou c'est des c'est pas la c'est pas la presse ça hein Thierry Camud c'est pas la presse ça non ils sont en vacances très 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 calmes ils sont en vacances là on voit le premier ministre au président des assemblées Bahatiloukwebo Mbosokodiampoanga à côté de Samaloukonde Kienge le président est dans l'enceinte du stade des martyrs mais n'est pas encore vous avez pas me dit qu'il va monter à cheval non Batelemini il redémarre voilà mais Batelemaquibouane il a changé de véhicule peut-être encore non attend non il doit entrer dans le même bord du même véhicule ici enfin au stade voilà peut-être que non la fanfare qui Manguis n'a pas repris il va rentrer avec quoi le même véhicule mais non mais ce sera quoi l'ambiance quelle est l'ambiance au stade s'il vous plaît apparemment c'est la musique apparemment c'est la musique ou c'est l'annonce peut-être non c'est la musique il n'y a plus de fanfare il n'y a plus de fanfare ils sont sur leur drapeau ils sont avec leur petit drapeau oui on sait El Zedek Mabika que la troupe des chevaux et cavaliers s'appelle la cavalerie mais c'est quelle troupe voilà voilà la cavalerie ma s'ina sans fil courant et qui va long le top congo félicitations la binopona moussa la mou viki mon âme depuis la france merci à vous nous t'aimons encore mais c'est à deux on peut voir mais c'est Deo Deo voilà nous attendons nous attendons la cérémonie le président est déjà dans la parcelle du stade on peut rappeler le programme la cérémonie la cérémonie va commencer tout de suite apparemment donc dès son entrée parce que voilà je crois défilé militaire je crois qu'après ils ont défilé militaire là vraiment c'est imminent je ne sais pas pourquoi ça ça traîne mais pour tout le monde déjà corté je crois qu'il y a un mouvement nous donc voilà on l'attend on l'attend juste l'ambiance c'est toujours la musique là-bas sur place non 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 c'est toujours la musique on ne peut rien faire pour le moment on attend on attend sinon attend sinon attend sinon attend voilà attendons voir de ce qui va se passer voilà et aucune annonce aucune annonce non mais c'est que peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a quelque chose les images étaient effectivement balancées à la télé à l'écran géant du stade des martyrs il y a un écran géant il y a un écran géant c'est le seul à moins que il y a un écran géant mais il y a un écran géant mais il y a un écran géant il y a un écran géant depuis tant qu'il y a un écran géant il y a un écran géant il y a un écran géant message de Jean-Claude Jean-Claude Poutou Jean-Claude Poutou vive le président Fachi papa moi je lis la manière moi je suis depuis USA je ne suis pas allé au travail pour suivre l'investiture de mon président Joël Kalala son du stade s'il vous plaît le son du stade monsieur Branham Tchilombo ne peut pas être diffusé en l'état puisqu'il s'agit de musique pour lesquelles il doit être réservé voilà donc on attend donc merci à vous tous pour tous vos messages aujourd'hui particulièrement c'est vrai que ce ne sont pas les images de Top Congo FM mais nous sommes en direct avec vous pour cette cérémonie d'investiture et le commentaire sur tout ce qu'il y a autour de cette cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tchisekeli on attend toujours apparemment le programme a connu du retard parce que le président a déjà le stade mais pas ni la quotidienne à noter non je pense que c'est le stade maintenant montez un peu le son non 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 c'est pas le stade ah oui c'est toujours Fachi Beton c'est ça sa chanson de campagne sa chanson de campagne voilà merci beaucoup à vous tous le président Tchisekeli fait son entrée dans le stade les motards sont en train d'entrer dans le stade voilà les motards sont déjà dans le stade les chevaux apparaissent aussi le président Félix Antoine Tchisekeli voilà c'est fait l'image est là d'ailleurs je crois que l'ambiance du stade voilà l'ambiance du stade vous l'entendez voilà maintenant on peut avoir l'ambiance du stade parce qu'il va faire le tour il va faire le tour du stade voilà voilà il va faire le tour la cavalerie les motards voilà tu connais Fachi oh là là pardon pardon s'il vous plaît parce que là c'est devenu c'est devenu protégé donc ça va être difficile pour nous donc on va demander et je l'avais dit pourtant de ne pas diffuser de ne pas diffuser des sons protégés c'était brusque alors peut-être revenir au stade revenons 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 au stade c'est juste le mot au stade où on a mis la musique non 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 le président félix antoine c'est ce qu'il dit voilà 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 excellences mesdames et messieurs distingués invités chers compatriotes peuples congrès musique gano excellences mesdames et messieurs distingués invités chers compatriotes peuples congrès merci d'accueillir d'acclamer de recevoir et de porter son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo chef de l'État nous accueillons celui qui dans quelques minutes va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider au destiné de la République démocratique du Congo pour les cinq prochaines années nous accueillons le président de la République réélu du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi ni d'un gouverneur il s'agit du président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi voilà vous avez les images on aurait aimé quand même avoir les images d'un peu plus près de voir comment le président de voir peut-être les expressions du visage peut-être voir aussi les réactions de de la population là on ne voit que les gens de dos malheureusement mais est-ce qu'on a un chiffre exact le nombre des chefs d'état qui sont ici au stade de Marti alors si Zalys Assoumani est là 21 mais si on doit poser une analyse comparative avec tous ce qui a eu comme cérémonie d'investiture par le passé est-ce que déjà une cérémonie a réuni autant de chefs d'état jamais de l'indépendance à ces jours le professeur Isidore Ndaïw n'a dit jamais jamais une cérémonie de prestation de serment n'a réuni autant de chefs d'état et de chefs et autant de délégations mais jamais c'est pour la première fois voilà donc le président Félix Susekedu qui il est plus visible maintenant ouais on le voit mieux il va descendre maintenant il va descendre pour saluer les gens à pied ouais ça c'était prévu ou c'est de l'impovisation voilà il descend pour s'installer non pas pour s'installer parce qu'il est loin de la tribune tu as dit t'as pas compris encore qu'on est à côté à Moscou non on a l'air qui à Poussane non à Poussane à Sélissi à Sélissi à Sélissi à Sélissi à Moscou je pense qu'à Kiti parce que tapis rouge place où Anna et Zaghi déroulé à Tambour la Marcolo tu as à la tribune d'honneur est-ce qu'à Zouan qu'on salue ma chef à Zouan nous a honneur et puis avance à Sélissi à Sélissi C'est parti. C'est parti. Voilà donc l'île nationale pour accueillir le président de la République. Là c'est l'armée. C'est parti. Le président passe les troupes en revue. Le président passe les troupes en revue. Tu sens la différence, c'est moins saccadé. Non, non, je te dis, c'est moins saccadé. Parce que là c'est l'officiel qui a commencé. C'est comme ça que... Elle est sur l'île de grève. Voilà, maintenant il va rejoindre la tribune. Vous voyez qu'il a osé, enfin trésor, il a pris le chemin opposé pour monter. Et donc là nous allons assister au début de la cérémonie. Il était dit que directement les juges vont être appelés pour... Il était plutôt prévu la prière avant que les juges... Et on avait aperçu quelques princes de l'église. Et tout après présentation du programme par le moderateur. Voilà, donc nous sommes toujours en direct. Et la cérémonie proprement parlée d'investiture va démarrer dans quelques instants. Parce que Félix Tshisekedi vient de faire son entrée au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Il a salué le public, il a passé les troupes en revue. Et donc là il est en train de saluer ces homologues, chefs d'État, qui sont venus assister à sa prestation de serment et à son investiture. Donc il va faire le tour. Il va faire le tour. Il va faire le tour. Comme son épouse avant lui. Salut le président Macky Sall du Sénégal. Par exemple, il y a des gens qui ne voient que maintenant, logiquement. Tu as vu qu'on met des saluts ? On voit qu'il en connaît personnellement certains. C'est des grandes accolades. Regarde. On sent la... Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'il les voit quand même. C'est la première fois qu'il les voit ? Pour certains, oui. Sûrement le... Parce que... Non, là-bas, Sommet et Bélé, en cinq ans, je crois qu'il en a vu beaucoup. L'Angolais vient d'arriver. Donc... Non, j'ai dit, ce n'est pas la première... Non, la première fois, depuis que Baye est à Congo. Il se salue avec le président indien, William Gouteau. Vous avez vu ? Vous avez vu la colade et le sourire aussi. Vous. Vous. Présentez... Arme. Musique. Imran la solar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, de nouveau, l'hymne national. Ça, je crois que c'est pour le début de... De l'événement. De l'événement, voilà. De la prestation des serments. Voilà, donc... La cérémonie va maintenant démarrer. Et donc, nous, on va de temps en temps revenir peut-être pour vous expliquer ce qui se passe. Mais ça va commencer par une audience foraine, comme on vous l'avait dit hier, de la Cour constitutionnelle. Ça va... C'est comme exactement un procès, hein, au Trésor-Quilombo. C'est exactement comme un procès. Le président de la Cour constitutionnelle va partir sous la... Dans le... Comment ça s'appelle ? Comment on appelle cet endroit-là ? Dans la cour... Enfin, en tout cas, dans la salle d'investiture. Et va exactement faire comme s'il s'agissait d'un procès. Il va appeler ou d'un procès ou d'une audience, pardon. Et il va appeler le président élu et qu'il va prêter serment devant eux. Ensuite, l'audience sera levée et le président de la République, hors audience de la Cour constitutionnelle, prononcera son discours d'investiture. Ce n'est pas encore le défilé que les télestateurs sont en train de voir, mais c'est que les troupes qui étaient là, rangées, lors de l'entrée du président, sont en train de quitter l'endroit. Voilà. Ouais. Mais le défilé aura lieu après la prestation de serment, selon le programme qui nous avait été initialement communiqué. Il est 14h passé de 9 minutes. Vous nous suivez en direct de Top Congo FM. Je crois que c'est en train de se... Tu dis ? C'est en train de se... Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Pour laisser la place maintenant à la Cour constitutionnelle. Parce que maintenant, le stade des martyrs, ce ne sera plus le stade des martyrs, ce sera le siège de la Cour constitutionnelle. le temps de la prestation de serment. Voilà. Ou de l'audience. Ou de l'audience, oui. Merci. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. En disant Henri Desiré-Nzouzi. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, En cette journée du 20 janvier 2024, dans ce stade des martyrs de la Pentecôte, nous allons assister à la cérémonie d'investiture du Président élu, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. A cette étape de la cérémonie, nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État et les délégations étrangères. A cette étape de la cérémonie, nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État et les délégations étrangères Nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État... Voilà donc un petit problème de connexion ici, encore que, voilà, Thierry Kambundi, un petit problème de connexion avec le stade des martyrs. Voilà, et MC, le maître de cérémonie, est en train de présenter les hôtes de marque du Président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire les chefs d'État qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour assister à cette cérémonie de prestation, de serment. Donc, je rappelle que le Président Tshisekedi est déjà sur place, l'hymne national a été exécuté et donc la cérémonie a commencé. Et là, nous allons, dans quelques instants, passer à l'audience. C'est bien, voilà, c'est bon, hein ? C'est bon ? Voilà, non, non. On est en train de présenter les différents chefs d'État qui sont présents et chefs d'État et des gouvernements qui sont venus prendre part à cette cérémonie. Comme on l'a dit, Oseman Zanza, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo pour une cérémonie de prestation de serment reçoit autant de chefs d'État et de gouvernements venus assister à cette cérémonie au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. On va présenter chacun d'entre eux avant donc de passer à la cérémonie tant attendue de prestation de serment ou, on va dire, à l'audience de la Cour constitutionnelle. Voilà, je crois que c'est bon avec le stade des martyrs. Voilà, c'est bon avec le stade des martyrs. Son Excellence Mahamat Idris Déby, président de la République du Tchad. Son Excellence Brice Olingi Nguema, président de la République gabonaise. Nous accueillons également Madame Jiska Alupa, vice-présidente de la République d'Ouganda. Son Excellence le docteur Angolo Mbumba, vice-présidente de la République de Namibie. Son Excellence Mme Shen Yuye, vice-présidente du Sénat de la République populaire de Chine. Nous accueillons l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Valdimir Orly, président de l'Assemblée nationale de Serbie. M. Rachid Talbi el-Alami, président de la Chambre des représentants de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Dr. Hussein Ali Mouini, président du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, de la République unie de Tanzanie. M. Jacques Ayaki Kouete, ancien président de la République unie du Nigeria. M. Toulishile Diadla, premier ministre du Royaume du Swaziland. Son Excellence Olesugoun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria. Nous accueillons également M. Rajadri Mankanina, Henri, ancien président de Madagascar. Nous accueillons son Altesse Chakut Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. Nous accueillons M. Lucas Abaghan Chana, ministre des Affaires étrangères, représentant de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Docteur Pitya Morgan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant du Soudan du Sud. Son Excellence Kagisso Thomas Msi, ministre de la Défense et Sécurité, représentant de la République du Botswana. Nous accueillons également M. Scott Nathan, directeur général de la Société américaine de financement et de développement et envoyé spécial du président Joe Biden des États-Unis. Nous accueillons également M. Dollar Amchi de Lord Popat, envoyé spécial de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne. Mme Anita Vandenberg, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, représentant le Canada. Nous accueillons M. Ambassadeur Carlos Sergio Sobral Duarte, secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la République fédérative du Brésil. Jérémy Roberts, conseiller afrique à la République France, envoyé spécial du président Emmanuel Macron. Dr. Akinwimi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. L'ambassadeur Bancolet Adioye, commissaire chargé des Affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. M. Gilberto de Pielade Velissimo, président de la Commission de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Et enfin, M. Mbela Mbela, ministre des Relations... ... et le directeur général adjoint de la RTNC, professeur Jodot. Les Quinoa sont fiers et heureux de vous accueillir et souhaitent à toutes et à tous un excellent séjour dans notre belle capitale à l'occasion de l'investiture de son excellent Félix Antoine Tchiseguili-Chilombo, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie revêt pour nous, Congolais, une saveur toute particulière, tenant tant au nombre qu'à la qualité de ses invités et participants. Cette cérémonie nous offre aussi, à nous, Congolais, l'occasion de réitérer notre attachement à celui qui présidera au destiné de notre cher et beau pays pour les cinq prochaines années. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, honorables invités, chers compatriotes, l'investiture d'un Président de la République est un événement très éclairant et spécifique de la vie politique et démocratique dans notre pays. Cet événement survient systématiquement après la fin de la campagne pour l'élection présidentielle consacrant la victoire d'un candidat. L'investiture officielle du chef de l'État est un rite de création qui, à la manière d'un symbole puissant, assure et matérialise la continuité du pouvoir républicain au-delà des clivages politiques. Le rite de création constitue un invariant anthropologique à l'échelle de l'histoire de l'humanité puisqu'à toutes les époques les hommes ont ressenti le besoin de recourir à des dispositifs mettant en évidence la stabilité d'un État et un certain sens du décorum. Les rituels constituent des dispositifs sociaux dans lesquels il y a création d'ordre et de hiérarchie par le biais d'une action sociale commune et qui produit du sens. Aujourd'hui, en ce jour si chargé d'histoire et de symboles, le peuple congolais dans son infinie diversité s'honore de pouvoir confier son destin à celui qu'il vient de porter à la magistrature suprême pour la deuxième fois consécutive fort d'une vision globale qu'il aura à cœur de consolider à travers ses précieux acquis de son premier mandat, une ère nouvelle s'ouvre pour la République démocratique du Congo et son peuple. Une page inédite se tourne dans son narratif à la faveur d'un nouveau serment dont nous sommes aujourd'hui les témoins privilégiés. À présent, je vais donc demander au protocole d'État de pouvoir procéder à l'ouverture solennelle de la cérémonie d'investiture du président de la République. Je vous remercie. Excellences, messieurs le président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents, la très distinguée. Quoi sera fait la suite de cet événement ? On va donc retourner au stade des martyrs pour suivre le programme qui nous sera décliné par le protocole d'État. Mesdames et messieurs, les chefs des délégations étrangères, avec l'expression de nos hommages très distingués. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables présidents du Sénat, messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, madame et messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs le président du Conseil éconnucial, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chef des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, messieurs les chefs d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, messieurs les commissaires général de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, messieurs les chanceliers des ordres nationaux, mesdames et messieurs les chefs des partis politiques, mesdames et messieurs distingués invités, excellences, messieurs le président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie d'aujourd'hui est celle de votre investiture en tant que président élu de la République démocratique du Congo à l'élection du 20 décembre 2023. Après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, c'est mis en sigle, et la proclamation définitive des résultats des élections par la Cour constitutionnelle, voilà aujourd'hui intervient votre investiture en tant que président de la République. La cérémonie de ce jour comporte deux parties, une partie civile et l'autre militaire. Il est prévu au programme de votre investiture et qui est constitué par les séquences suivantes. Une séance de prière, l'entrée solennelle de la Cour constitutionnelle, l'exécution de l'hymne national, ouverture de l'audience solennelle et publique de la Cour constitutionnelle, prestation des serments du président de la République, chef de l'État, qui sera ponctuée par le détonnement de 21 coups de canon, remise de symbole du pouvoir d'État au chef de l'État par le président de la Cour constitutionnelle, remise des grands corons au grand chancelier des ordres nationaux, par le chancelier des ordres nationaux, remise des symboles du pouvoir traditionnel par la délégation des chefs coutumiers de la République, discours d'investiture du président de la République, séance de félicitations au président de la République et enfin la cérémonie d'investiture va se clôturer par un défilé militaire. Nous saluons parmi nous la présence du président du Zimbabwe. Excellences du président de la République avec nos hommages les plus différents. À présent, nous laissons la place aux hommes des dieux pour la prière. Merci. Hier, lors de l'émission faite par votre radio en direct du stade de Martyr, il y aura des responsables des églises qui vont prier, qui vont consacrer la cérémonie ou l'événement entre les mains de l'éternel. C'est donc place à eux. On va les suivre. Je voudrais dire le psaume qui s'est imposé dans mon cœur. Je prie qu'il accompagne son excellence durant ce quinquennat. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne des Sillons. Elle n'est chancée le point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Enfin, que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répète les bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées que l'éternel les détruise avec ceux qui font les mals que la paix soit sur Israël. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en séjour devant toi et nous prions dans ces quatre directions. La première, te dire merci pour ces beaux, merveilleux, atypiques, spéciaux pays que tu nous as donné. Pays que plusieurs nous envient mais que tu as décidé dans ta préscience de nous donner. pourquoi nous ne savons pas et nous ne voulons pas savoir. Ce que nous voulons savoir c'est que Proverbe 16 au verset 4 dit tu as tout fait pour un but et nous croyons que tu nous as donné ce pays pour un but avec sa superficie, avec son sol, son sous-sol, avec sa flore, avec sa faune, avec le merveilleux peuple que nous sommes. La deuxième prière que je fais c'est de te bénir pour la cérémonie d'aujourd'hui qui est à la fois un aboutissement mais aussi un début. Aboutissement d'un processus qui a été laborieux mais processus au cours duquel tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci mais aussi début d'une heure que nous croyons meilleure. il y a 64 ans nos pères ont chanté cet hymne national dont une portion est presque comme à la fois une prophétie mais aussi un souhait et un cœur. Ils ont dit nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Papa paye-mère que ce quinquennat puisse faire passer cette parole d'un vœu pieux d'un souhait en une réalité et que le Congo devienne réellement plus beau qu'avant. Notre troisième prière nous te recommandons celui que tu as choisi les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force car dans la mesure il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de le rappelir d'intelligence de sagesse la sagesse que tu as donnée à Salomon un roi chapitre 3 verset 7 à 9 nous nous montrent qu'il a demandé la sagesse non pas pour lui mais pour juger pour avoir la perspicacité pour avoir le jugement qu'il faut afin d'élever les bonnes options. Seigneur ton serviteur au-delà de sa bonne volonté a besoin de toi que tu puisses l'aider et sa bonne volonté a besoin de toi que tu puisses l'aider et ma quatrième prière Seigneur est de la choisir des hommes et des femmes qu'il faut des hommes et des femmes qui l'aideront afin que la vie du peuple moyen du citoyen moyen devienne meilleure Seigneur s'il te plaît des hommes et des femmes et des qualités des hommes et des femmes et des valeurs Seigneur nous sommes fatigués des voleurs nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent nous sommes fatigués de ceux qui voient que leurs intérêts donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalessa au bonheur du Congolais à Bolobo au bonheur du plus démuni alors nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées j'aurais voulu en ce jour attendre que tu exauces ces prières attendre 5 ans mais en ce jour ma foi est tellement grande que j'anticipe j'ai dit gloire louange et honneur à celui qui entend cette prière et qui l'exauce et je le crois fermement que nous terminerons ces quinquennats dans l'action des grâces nous terminerons ces quinquennats dans 5 ans dans la louange et dans l'adoration c'est dans les précieux beaux merveilleux dignes l'an des louanges le seul nom de Jésus Christ que j'ai ainsi prié Amen C'était le pasteur Roland de Stépho Gallo dans la ville de Philadelphie qui venait de prendre la parole est-ce qu'il sera le seul ou d'autres parce que j'ai voit d'autres serviteurs dédiés derrière c'était écuménique c'était précisé oui oui donc on ne sait pas s'il y en aura d'autres il y a un autre c'est les pasteurs Ejiba les pasteurs Ejiba qui est actuellement qui jouent à l'intérim où celui qui était désigné comme représentant des conférences des églises des réveils du Congo après la petite tension qu'il y avait entre le débloque Il y avait un candidat numéro 20 alors nous demandons à Dieu que l'éternel le créateur qui a donné à l'homme le pouvoir je lève ma main qu'au nom puissant de Jésus-Christ à toi le président de la république Félix Antoine Tisseké Tchilombo que l'éternel Dieu te donne les bâtons des commandements pour mener la république démocratique du Congo vers l'unité je prie qu'au nom de Jésus-Christ que tous les ennemis de la république démocratique du Congo échouent dans leur stratégie et que l'éternel Dieu qui nous a donné la victoire le 20 décembre pour être aujourd'hui au 20 janvier qui continue de vous conduire de nous mener de victoire en victoire pour un Congo pour un Congo qui est loin du tribalisme pour un Congo capable de faire le leadership en Afrique et dans le monde c'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai proclamé et tout le stade qui a été aujourd'hui enceillé ou qui a dédié la république démocratique du Congo entre les mains de Dieu puisse dire Amen On va poursuivre on est toujours en direct du stade des martyrs apparemment chacun des représentants des confessions religieuses va prendre la parole pour une ou deux minutes là c'est le représentant des musulmans oui il faut rappeler que l'ère des cétains métal laïcs liberté à ma religion n'yons sous les ali garantie notre constitution l'ambition à toi père céleste soit rendu gloire louange et adoration pour ta munificence ta bonté et ton amour pour le monde que tu as créé par ta suprême puissance c'est toi qui nous adorons et implorons la grâce c'est toi qui nous guide dans ton droit chemin loin de ta colère ainsi que loin déségardé de la terre la république démocratique du congo notre chère et beau pays terre que tu as donné à ton peuple peuple des richesses inony du sol et du sous-sol jamais comparable à ailleurs elle fait l'objet des diverses convoitises et les sujets des guerres à répétition uniquement d'un macabre volonté objectif de priver les congolais de la justice de ses richesses à l'occasion de la cérémonie de la réduction de notre chère président de la république son excellence félix Antoine Tshiseke de Tshilombo à la tête de cette nation nous nous remettons à toi notre Dieu et notre Père céleste pour que ta grande générosité et ton ultime puissance tu réhabilites ce peuple sur la terre de ses ailleurs afin qu'ils jouissent des bienfaits que tu lui as donné au Seigneur nous espérons ta faveur et ta subsistance nous nous répentissons de nos offenses devant ta face nous croyons en ton pardon et à ta miséricorde nous savons que tu accueilles le répentir de ce qui veut répentir tourner le page de l'histoire douloureuse de notre pays fais de ce pays un nouvel oasis de paix où les hommes et les femmes les jeunes les adultes les veillards peuvent encore espérer au sens de la vie tel que tu l'as voulu tu es compatissant miséricordieux et lent à la colère tu fais tout bien pour les gens que tu as agréés nous savons aussi que tu ne changes rien à un peuple si celui-ci ne change pas les mots qui le rongent c'est pourquoi nous t'implorons également à pouvoir nous changer changer nos cœurs changer nos manières de faire d'être et de savoir bref changer notre nature existentielle comme peuple fais de nous tes soumis tu es Allah nous croyons en toi et à tout ce que tu nous as révélé par les prophètes les envoyés les saintes écritures tu connais le passé et le futur de toutes choses ton trône al-koursi déborde les cieux et la terre tu subsistes tu subsistes par toi-même à toi appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre nous te confions dans ta miséricorde notre pays la république démocratique du Congo le président de la république et chef de l'état les institutions de la république les animateurs des institutions hommes et femmes de changement de mentalité intègres compétents au service de la nation ainsi que le peuple congolais uni et dans sa diversité que ton pardon et ta miséricorde soient sur nous et nos parents qui nous ont précédés dans la vie de l'Otila auprès de toi que ta guérison soit accordée aux malades qui souffrent dans leur chair nos pères mères frères sœurs et connaissances et les voyageurs que ta paix soit sur tous les envoyés les prophètes les serviteurs de la parole ainsi nous avons imploré ta bénédiction et nous disons ensemble Amen Ocombo Nanzambe Tata Mwana Nanzambe Tata Mwana 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 Tata Mwana Nzambe Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Messieurs Sous-titrage ST' 501 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 voilà pas juge bavandi basse n'y paye l'assistance ma vanda de prestations des serments déclaré son audience solennelle et public de ce jour monsieur le greffier vous avez la parole pour la lecture de l'extrait d'eurole extrait d'euro la composition des sièges en matière de prestations de serment appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15h au stade de martyr l'affaire suivante rps 007 prestations des serments de messieurs félix antoine tchiseké dit il ombo annité des présidents de la république démocratique du congo c'est à la salle et 18 janvier 2020 24 les greffiers en chef françois à un ja ici à waboussolo secrétaire général merci beaucoup monsieur le greffier pour votre ministère la cour invite monsieur tchiseké dit tu l'ombo félix antoine président élu pour la prestation de son serment de la cour continue avance et et ... 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